bonsoir à tous bonsoir à tous bonsoir à tous c'est la sixième épisode de culture bulle bonsoir et bienvenue culture bulle c'est quoi c'est le stream sur le récit illustré c'est toujours moi tiers monde qui sera votre hôte votre hôte ce soir un soir spécial puisque c'est la saint valentin la saint valentin j'espère que vous en profitez un maximum avec la personne que vous aimez et que vous regardez ensemble main dans la main le meilleur stream de l'univers c'est à dire culture bulle on a encore un incroyable programme ce soir on vous a concocté une émission spéciale science fiction on commencera tout d'abord par des news je vous fais le programme directement comme ça on se met direct dans le banc on n'attend pas on commencera tout d'abord par des news donc pour savoir ce qui s'est passé dans le monde des bulles récemment ensuite on fera un gros focus sur la science fiction où on parlera des oeuvres que l'on juge indispensable on parlera également des oeuvres francophones cocorico puis viendra le plat de résistance avec un de mes invités je suis sûr que vous le connaissez déjà il s'agit de denis bajram qui est l'auteur notamment de goldorak et de world war one excusez moi je suis un peu j'ai un peu froid j'ai un peu lundi etc j'ai passé un week-end d'enfer à poitiers pour une convention je suis un peu fatigué mais je suis sûr que durant l'émission je vais reprendre un maximum d'énergie que vous allez me transmettre universal war one autant pour moi excusez moi ensuite on fera aussi un gros focus sur les oeuvres science fiction qui ont été adaptés on en parlera et les oeuvres qu'on juge qu'il ne faudra pas manquer on parlera donc de films de bouquins de manga etc puis on clôturera l'émission avec le planning des sorties restez attentifs ce soir il n'y a pas un mais deux concours deux énormes concours donc restez attentifs ils vont tomber à n'importe quel moment de l'émission et j'espère en tout cas qu'on va passer une bonne soirée comme vous avez pu le constater le programme est assez chargé heureusement pour moi je ne suis pas tout seul pour l'assumer j'ai une fine équipe une équipe vraiment costaud qui va m'aider à se fermer avant de les accueillir je vais vous saluer donc bonsoir adam monreux bonsoir clémence perrault bonsoir donc dans costone bonsoir fendelia bonsoir full talkam qui est toujours là france mac bonsoir mara vega bonsoir mathias b bonsoir et on peut accueillir nos invités maintenant bienvenue à vous excuse moi à denis pour universal war one je sais pas ce qui me ce qui m'a ce qui m'a pris en tout cas merci à vous tous d'être là moi je suis très content encore une fois de lancer cette émission avec des invités exceptionnels on va vous laisser vous présenter un par un honneur aux honneur aux femmes donc alix ce que tu peux te représenter même si tu commences vu que tu commences à être une habituée on peut te laisser on va représenter pour les retardataires on va dire ça comme ça ouais en deux mots du coup moi je passe aux éditions du puits je travaille au digital et au marketing et voilà je suis ravie de parler de science fiction ce soir avec vous tous ok bah alix qui va avoir un gros boulot ce soir parce qu'elle va nous pitcher deux oeuvres deux trois oeuvres et on est on a un peu en compète pour savoir qui fait le meilleur pitch non alix le pire c'est moi il n'y a pas de souci moi je te fais confiance sur les pics on a donc avec nous l'oeil chéri salut loïd salut bonsoir à toutes et à tous merci d'avoir accepté l'invitation est ce que tu peux te présenter rapidement ouais avec plaisir donc je suis l'oeil je suis journaliste pour le magazine le point et j'anime un podcast sur la science fiction qui s'appelle c'est plus que de la sf c'est hebdomadaire c'est tous les lundis et je fais beaucoup de choses autour de la sf j'ai récemment publié un livre sur d'une qui s'appelle tout sur d'une voilà et ça me fait plaisir de retrouver denis qui était déjà venu sur le podcast ça me fait plaisir qu'on se revoit pour reparler de goldorak et d'autres choses en tout cas nous ça nous fait plaisir de t'accueillir ici nous on s'était croisé sur sur le pâme très rapidement il me semble qu'on avait mangé ensemble le midi mois je sortais de l'émission j'allais partir il me semble que tu étais dans le coin où tu étais déjà en diffusion en tout cas c'est à ce moment là que je t'ai rencontré pour la première fois donc lorsque alix m'a proposé de t'inviter j'ai dit oui tout de suite parce que j'estimais qu'on n'avait pas eu le temps d'échanger assez donc voilà je suis content de t'avoir et donc le plat de résistance denis bajram je suis très content de t'accueillir qu'on présente plus enfin j'espère qu'on n'aura pas présenté parce que j'estime que les gens qui sont intéressés par la bande dessinée doivent te connaître aujourd'hui mais est ce que tu peux quand même te présenter assez rapidement donc je m'appelle denis bajram je suis auteur de bande dessinée depuis trentaine d'années maintenant je pense hélas puisque je suis officiellement à la couleur de la barbe le boomer de la séance j'ai fait surtout universal war qui est une longue saga j'ai commencé en 97 que j'ai quasiment intégralement écrit à cette époque là que j'exécute depuis que j'ai puis après j'ai inséré là dedans des petites choses diverses et variées dont des albums de collaboration avec mon époux valérie vangin de sf entre autres voilà d'accord je vais avoir vous avez à voir l'impression que je me répète mais denis en tout cas je suis honoré de t'avoir ce soir et de pouvoir partager cette émission avec toi sans plus tarder on va enchaîner avec les news de la semaine alors une news on en parlait un petit peu en off une news qui est que moi j'ai eu ce matin mais qu'apparemment les gens qui étaient dans les petits papiers ont eu avant moi n'est ce pas lloyd il ya le retour de mourad budjellal budjellal dans le monde de l'édition alors mourad faut savoir que mourad il a créé les éditions soleil il ya quelques temps maintenant où justement denis a sorti quelques oeuvres chez lui il nous en parlera tout de suite et mourad avait par la suite vendu cette société si je dis pas de bêtises et il annonce enfin on a eu l'annonce ce matin via un communiqué de presse il me semble qu'il revenait dans le monde de l'édition de l'édition moi je m'y attendais pas parce que personnellement je suivais un peu ce qui faisait dans le rugby je l'ai vu aussi quelques fois en tant que chroniqueur tv et je m'attendais vraiment pas à son retour dans le monde de l'édition étant donné que je ne suis pas dans les petits papiers mais ça viendra je vais travailler ses premiers titres sont donc attendus pour 2023 il me semble qu'est ce que vous pensez de ce retour c'est c'est de bonne augure vu le rôle qu'il a eu dans le monde de la bd lorsqu'il avait l'édition soleil ou est ce que c'est vous pensez que ça va être une maison d'édition de plus ou autre je vous écoute bah déjà ça moi je pense que l'annonce que mourad revenait ça a dû faire un petit pied dans certaines maisons d'édition puisque c'est un personnage assez charismatique qui est très connu pour son sens des affaires dans tous les domaines que ce soit la bande de ciné le rugby voire même le football puisqu'il y avait des élites il a failli arriver dans le foot ouais de racheter l'OM c'est quelqu'un d'assez je pense que c'est une personnalité qu'on retrouve pas vraiment ailleurs dans le monde de l'édition notamment dans la bd c'est quelqu'un de brut de décoffrage qui a un sens des affaires certain et donc du coup bah ce qui est sympa c'est que lui il peut amener la concurrence et puis surtout il peut investir puisque c'est quelqu'un qui n'a pas hésité à beaucoup investir pour lancer toute la génération des auteurs des années 90 de soleil qui est un peu le grand moment de l'heure de soleil un fin des années 90 début des années 2000 soleil c'était incroyable et donc moi je pense qu'il peut espèce de game changer dans les pour les bd de genre et ça fait du bien parce que on en reparlera avec denis mais c'est sûr que ça c'est compliqué de faire bouger les choses dans l'édition pour plein de raisons en tout cas l'édition c'est pas un endroit on prend des risques et du coup ça va quelqu'un comme mourad qui revient c'est quelqu'un qui prend des risques donc ça peut être intéressant à voir qu'est ce qu'il va faire qu'est ce que tu en penses denis étant donné que tu as déjà collaboré avec lui je suis je suis curieux de d'avoir des éclaircissements déjà il ya un truc qu'il faut dire c'est que c'est un énorme fan de bd moi je l'ai vu perdre de l'argent parce qu'il trouvait qu'un mec dessiné comme adieu quoi puis on perd longtemps et puis il ya même un copain d'atelier qui disait bon sang de bois heureusement qu'il a été là parce que c'est pas les ventes de mes bouquins qui auraient justifié qui ont continué à me publier aussi longtemps et j'espère qu'il va revenir avec cette semaine amour de la bd voilà quand il est parti il avait un peu un peu épuisé les cartouches il avait voilà il avait vécu comme un fou tout ça pendant 20 ans 25 ans et ça l'amusait plus alors que le rugby à ce moment là c'était tout était nouveau tout était frais voilà l'expérience est à nouveau passionnante donc en fait il est parti au moment où il sait où il s'emmerder donc s'il revient j'espère que c'est pour s'amuser et dieu sait qu'on s'amuse avec lui voilà donc c'est j'espère que ça va être un gros retour de scène après je sais pas s'il va faire du genre par exemple il a il a toujours eu l'impression que la bd était un peu enfermée dans des cases peut-être qu'il va arriver avec l'idée d'ouvrir un peu les portes de nous sortir un petit peu de cette enceinte un peu close de la bande du monde de la bande dessinée de faire autre chose qui s'adressera peut-être un plus grand public encore voilà je suis assez curieux de voir ce qu'il va faire c'est toujours est ce que ça risque pas quand même d'être un peu différent parce que soleil pour le coup c'était sa boîte à lui il me semble et editis maintenant c'est une maison d'édition qui crée à l'intérieur d'un groupe je sais pas s'il y a une vraie différence mais je sais pas s'il pourra enfin on va pas dire pourra faire ce qu'il veut oui parce que ça reste mourad budget l'aller et je vois mal quelqu'un le maintenir dans un truc mais pour le coup il ya quand même une petite différence dans la structure non et puis c'est même la maison de boloré faut pas l'oublier donc et bien sûr ça c'est des petits voyants qui s'allument en se posant il va y avoir parfois peut-être des des chocs de culture moi je suis assez curieux de voir ça après je oui il va il va il a qu'il pira pas il partira ainsi s'il n'est pas content donc je suis curieux de voir ce qu'il va faire ça peut être ça peut être décevant faut pas non plus peut-être qu'il vient juste sur un petit tour en parallèle d'autres choses et qui va sortir deux trois bouquins avec des potes ou avait ou deux trois concepts faut pas non plus attendre on fait rarement deux fois la révolution alors peut-être que c'est ce type de jeu peut-être qu'il va le faire deux fois mais voilà en tout cas on verra nous les premiers titres comme je vous disais ils sont attendus pour 2023 continuez à nous suivre sur sur le turbule on vous en reparlera sûrement la deuxième news en fait la deuxième nous c'est pas une news ça et c'est là quel piège comme on l'a dit au début de l'émission c'est la saint valentin et je vais demander à chacun d'entre vous mes chers invités de nous donner une oeuvre qui se qui va avec cette occasion là on va commencer ce petit tour de table avec alix allez let's go ah je sais que t'attendais ce moment je te vois tout sourire tout ça moi je vais commencer par une bande de ciné je vais pas être hyper originale dans le genre mais je pense que c'est une bébé qui n'est pas archi connue en tout cas moi je n'ai pas beaucoup trouvé en librairie ça s'appelle amorostasia je pense qu'on peut montrer la couverture et en fait ça s'inscrit vachement bien dans l'époque c'est les l'auteur a voulu montrer a voulu traiter l'amour comme une maladie donc en fait il ya une épidémie qui se qui se développe où les gens se figent les gens amoureux se figent ils deviennent des statues et du coup on va traiter traiter ça comme une épidémie véritablement et ça questionne vraiment sur qu'est ce que c'est l'amour en fait est ce que c'est justement se plonger dans les yeux de quelqu'un et ne plus voir le temps qui passe ou est ce que ça peut être aussi quelque chose de moins passionnel mais beaucoup plus tendre au quotidien et ça montre aussi comment il ya une critique un peu de la société derrière et c'est ça qui est hyper sympa ça montre quelles sont les dérives dès qu'il ya une épidémie et là en l'occurrence ça va être de mettre un peu sur banc de la société les gens les femmes très souvent qui vont se faire figer les autres citoyens ça va aussi montrer comment l'économie s'effondre dès qu'une partie de la population deviennent des statues et donc c'est hyper intéressant c'est en trois tomes mais vraiment le tome 1 et le tome 2 peuvent se suffire à eux-mêmes j'étais un peu déçu la fin alors que j'étais passionné du début tu nous as tué le délire mais en tout cas ça a l'air très actuel comme thème la pandémie et si l'économie qui s'écroule à côté c'est ça reste de la fiction donc ça ça résonne encore avec cette émission c'est un très bon choix est ce que vous avez vous l'avez lu l'oeil de denis vous avez entendu parler j'en ai entendu parler mais je me souviens que j'avais pensé que ça ressemblait à la maladie d'amour de michel sardou mais c'est sans doute pas vrai c'est très bien pensé mais ça va plus loin que ça bon en tout cas ça a l'air d'être un très bon choix pour la saint valentin même si ça parle de pandémie le mot le mot un peu fâcheux ces deux dernières années donc ça s'appelle amorostasia et c'est disponible en trois tomes c'est bien ça exactement denis ça va être à ton tour de nous donner une oeuvre qui pour la saint valentin allez c'est parti j'avais pensé à plein de choses mais finalement je suis dit que comme c'était mon année goldorak qu'il fallait que je reste dans le même la même cible donc j'ai pensé à candy candy d'accord pour ce à la fois il faut savoir qu'à la télé alors à l'époque où il y avait trois chaînes il y avait au début on a eu goldorak et puis dès la deuxième diffusion on a eu goldorak et candy qui suive et donc en fait tous les petits garçons ont regardé candy qui était une histoire à l'eau de rose on peut le dire même si c'est une histoire qui monte assez dans le pathétique un moment et puis à l'inverse les filles qui regardaient candy regardé goldorak avant ça a été c'était finalement assez inclusif je sais pas si c'est volontaire de la part des programmateurs à l'époque mais et moi j'ai adoré candy alors la gamin je me suis passionné pour ça qui était le prince de la colline allait-elle revenir en ville la guerre allait-elle réussir à échapper aux affreuses bonnes soeurs enfin tout ça non c'est que j'étais très client je sais pas si aujourd'hui ça me ferait le même effet mais moi j'ai un autre dessin animé duquel j'étais assez quelques fois client quelques fois pas client c'était princesse sarah je sais pas si c'est un si ça c'est un nom je sais même pas c'est de quelle origine princesse sarah si c'est japonais si c'est européen quoi que ce soit mais en tout cas j'étais j'étais assez fan ça dépend à une époque j'étais très fan mais quand ils l'ont mis juste avant dragon ball z j'en avais marre d'attendre dragon ball z donc j'étais un tout petit peu moins fan de princesse sarah et puis c'est vrai que je me levais le mercredi et je voyais une petite fille qui se qui se prenait la misère donc ça me cassait le moral tout de suite voilà c'était pour la petite anecdote en tout cas candy candy je te rassure denis j'ai connu aussi candy candy je sais plus c'était sur si ça a commencé sur antenne 2 à l'époque ou pas ou si c'était sur antenne 2 tu vois j'ai pas j'ai pas la barbe grisonnante mais j'ai un peu de vécu aussi en tout cas candy candy je sais pas si on peut le retrouver sur une plateforme ou en streaming légal ou quoi que ce soit en ce moment mais si vous voulez vous faire une idée sur sur ce dessin animé pour voir à quoi ressembler les dessins animés des années 80 90 allez voir candy candy notamment le générique dont je garde un très bon souvenir espace kairu aussi lloyd ça va être ton tour qu'est ce que tu nous as concocté pour la saint valentin alors moi j'ai choisi une oeuvre cinématographique ça s'appelle le comeback sorti en 2007 c'est un film de marc lawrence avec huguenz et drew barrymore c'est un film vraiment vraiment sympa moi j'ai découvert un peu par hasard grâce à sa scène d'introduction totalement en culte où où you grant fait une star des années 80 avec un clip qui parodie les années 80 qui est assez exceptionnel et j'ai découvert ce film en fait où je me suis dit mais ça a l'air d'être totalement génial parce que c'était un peu à l'époque avant que les années 80 redeviennent très très à la mode et c'est un film très drôle qui parle d'une histoire d'amour entre un chanteur has been et une nouvelle une nouvelle paroliste qui l'engagent pour essayer de faire un comeback et c'est vraiment sympa et ça se prend pas la tête et c'est surtout il ya surtout une très très bonne bande son donc c'est un petit film qui est pas assez peu connu finalement et je crois qu'il est sur netflix actuellement mais mais on peut le voir et c'est sympa ça prend pas trop trop la tête moi je le connaissais pas du tout le film et je suis un j'aime bien yule courante et drew barrymore aussi ça me donne envie de le voir quand même peut-être pas ce soir pour la pour la saint valentin c'est un petit peu tard mais un petit dimanche après midi je leur regarderai peut-être alix tu l'as vu ben non justement j'ai je suis super étonné parce que c'est quand même ma calme ce genre de choses et j'adore donc donc c'est direct sur ma watch list ouais moi je l'ai vu c'est très bien c'est bien bon bah c'est validé par c'est validé par denier l'oeil donc on vous conseille donc le film le comeback qui est disponible sur netflix ça va être à mon tour de vous donner une oeuvre pour moi j'ai lâché j'ai choisi l'oeuvre la plus comment dire la plus longue et la plus chiante et la plus cool que j'ai trouvé c'était le fabuleux destin benjamin bouton me semble que c'est ça le titre comme l'étrange histoire de benjamin bouton qui est pour moi un film romantique et que qui m'a fait chier à regarder mais que j'ai sûr qu'il fait je sais je sais même pas comment comment définir ce film là tellement je suis mais il m'a retourné en fait à la fin à la fin c'est tellement tragique on voit tellement à la force des liens qu'il a tissé avec quête blanchette que pour le coup que c'est lorsqu'on m'a parlé de justement de cette chronique j'ai hésité entre éternel sunshine et benjamin bouton je me dis qu'éternel sunshine c'était peut-être un peu trop évident donc on allait remettre un peu de lumière sur benjamin bouton qu'est ce que tu en penses alix quand il est géré ou pas c'est vrai que c'est moi j'ai trouvé super long le film enfin quand tu le regardes tu as l'impression que ça s'attire un peu mais au final tu te rends compte à la fin que mais en vrai j'ai kiffé pendant tout le film c'est assez bizarre comme sensation c'est pas ça tu as fait la même chose l'oeil ouais moi je l'ai vu en salle je n'ai pas revu depuis mais j'en garde un tout le temps un bon souvenir je pense que c'est le plus peut-être plus faible des david fincher qui a un immense réalisateur et c'est peut-être son film le plus qui détonne le plus de sa filmographie parce que c'est pas un polar c'est une adaptation classique de ce de fils gerald mais c'est ça reste très chouette et les effets spéciaux étaient très impressionnants à l'époque et puis on retrouvait qu'elle blanchette et puis brad pitt aussi donc c'est c'est vraiment j'ai beau j'en garde des bons souvenirs et toi denis alors mais c'est vrai que c'était la version c'était la version étendue de la publicité je crois pour microsoft on voyait quelqu'un se faire éjecter à la naissance voler dans le ciel et terminer dans une tombe vieux je pense que vous souvenez de ça voilà en tout cas moi ça me ça m'impressionne toujours autant les concepts de films comme ça même on parlait par exemple du webtoon le grand retournement à ne pas confondre avec le grand emplacement qui est un concept tout simple mais qui est très très efficace je trouve et benjamin bouton ne fait partie de de ces oeuvres là alors on résume rapidement ce qu'il faut que vous matiez absolument pour la saint valentin alors alix vous vous conseille amorostasia excusez moi denis vous conseille donc candy le dessin animé l'oeil le comeback et pour ma part je vous conseille benjamin bouton la dernière la dernière news est une news assez triste c'est pas une excellente nouvelle on va parler de jean claude mézière qui nous a quitté le mois dernier c'est notamment le papa de valorient et laureline du coup qui est une oeuvre absolument classique de la science fiction et voilà dans culture bull on tenait à lui rendre un petit hommage parce que je sais qu'il a inspiré pas mal de nouveaux auteurs pas mal d'auteurs en général donc on tenait dans cette émission de science fiction à lui rendre un hommage et à saluer sa famille et à les ont à les saluer tout simplement denis je sais que tu l'as connu on en reparlera peut-être un peu tout à l'heure mais est ce que tu peux nous parler déjà de son de son influence et de et de son rayonnement dans la bande dessinée on va c'est vraiment le grand géant de la science fiction française avec drouillet en sept les deux les deux apparaissent à l'époque on va rajouter moebius mais moebius il a tellement enfin giraud il a tellement été voir un peu partout que finalement rendons à drouillet et à mesières d'avoir été des champions dans la sf mesières en plus c'est le versant très grand public de cet sf et avec christin ils ont su en même temps faire des choses extrêmement intelligente et pointu là dedans en emmenant les gens par la main du grand spectacle visuel leur raconté finalement des histoires assez fine des des contes marxistes ce genre de choses quoi voilà donc jean claude c'était voilà c'était vraiment visuellement quelqu'un d'extrêmement brillant il a clairement changé les codes de la mer de faire de la sf en bd il a clairement influencé hollywood il a voilà il a c'est il a il a il a influencé les japonais tout ça enfin voilà c'est quelqu'un qui a cassé une étape marquante de l'histoire de la sf visuelle d'accord en tout cas nous on le honte comme j'ai dit tout de suite on tenait à lui rendre hommage on salue et on embrasse sa famille et on 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 ne l'oubliera pas on en reparlera même tout à l'heure pour essayer de préciser un peu le rôle qu'il a eu dans la science fiction francophone et mondiale pour le coup on va pouvoir attaquer la deuxième partie de l'émission où nous allons donc parler des oeuvres de science fiction que l'on trouve trop de proportions gardées avec toute humilité à nos yeux indispensable je reprends donc mon conducteur mon conducteur est ce qu'on peut pas commencer par définir le genre parce que moi il ya en préparant l'émission justement j'ai lu deux trois trucs à droite à gauche notamment la toute petite ligne fine qui sépare la science fiction et le fantastique est-ce que tu peux nous en dire quelque chose là ça t'a fait sourire je t'ai vu question comme il a la science fiction la science fiction c'est un genre qui existe depuis assez assez longtemps depuis le 19e siècle en gros on dit que la science fiction commence avec deux auteurs dont un français qui est jules verne et qui est nage et wells donc un anglais un français l'idée est de mélanger science et fiction donc c'était des récits qui partaient de la science pour extrapoler et créer différentes aventures le terme science fiction en tout cas c'est soit c'est dans un monde futuriste soit c'est dans un univers qui va alterner avec de la science en gros il ya plusieurs sous genres de la science fiction c'est assez simple il ya le space opéra qui est très connu il ya ce qu'on appelle l'anticipation donc on va dire un récit qui va imaginer le monde en 2035 ou en 2040 c'est de l'anticipation il ya de la art science donc c'est vraiment la partie la plus scientifique de la sf c'est on pourrait on pourrait dire que universal war one rose à des codes reprend un peu le code du space opéra et la art science il ya de l'uchronique qui imagine si le passeur était aurait été différent on a de la dystopie qui imagine un monde horrible et terrible type à la 1984 le post à à la walking dead par exemple qui imagine un monde ravagé et puis elle cyberpunk plutôt plutôt à la mode en ce moment avec donc matrix goss in the shell il ya aussi le steampunk qui est beaucoup inspiré de jules berne finalement qui mélange 19e siècle machinerie des fois un petit peu de magie et puis il ya la science fantasy qui serait le mélange de la fantasy et la science fiction on peut dire que star wars pour certaines personnes ressemblent à de la science fantasy avec des unis et des éléments magiques la force le jedi et puis des versions fictifs avec le space opéra je pense que là c'est exactement sur c'est exactement sur cette ligne là que se faisait le que se construisait un peu mon doute parce que lorsque j'ai lu la définition on prépare l'émission tout ça je voulais savoir vraiment avec des termes bien précis de quoi j'allais parler ce que tu as fait ce que tu as décrit magnifiquement l'oeil mais je suis on m'a dit vraiment que ça devait être basé sur la science la science fiction pour le coup ça devait pouvoir être ressortir de la science en gros et que le fantastique ça devait être des choses complètement inventé et c'est vrai que tout de suite mais j'ai pensé à star wars aussi je me suis dit mais star wars il ya les deux en fait tu as comment tu fais pour classer pour classer star wars on dit que c'est la science fantasy ou la science fantasy donc après c'est avec star wars on pense à de la sf parce qu'avant tout on pense aux vaisseaux spatiaux on pense à l'étoile de la mort on soit voilà le d'ailleurs star wars s'ouvre le premier film de 1977 s'ouvre avec une course poursuite en vaisseau quoi donc c'est vraiment on entre bon après les sous genres ils sont vraiment nés au fur et à à mesure que le genre évolué au niveau de la au niveau de la littérature donc c'est c'est aussi relié avec une production littéraire la création de ces genres là et même ce qui est intéressant c'est qu'on voit que maintenant c'est plutôt depuis un petit moment c'est plutôt la série enfin le cinéma avant et puis maintenant c'est là les séries télé qui produisent de la science fiction qui osent faire des choses dans la science fiction donc ce qui est intéressant c'est que c'est un genre qui est qui continue à être très vivant et qu'on retrouve maintenant partout que ce soit sur les plateformes de de streaming à netflix dans les jeux vidéo dans la bd et ça c'est intéressant parce que c'est un genre qui a réussi à se renouveler au fur et à mesure des décennies mais quand même même si le cinéma a popularisé ce genre depuis depuis le dominante celle d'espace c'est vraiment le côté littéraire qui a permis de construire à chaque fois des bases et à chaque fois réussi à renouveler ce genre là là les nouveaux genres donc auquel on parle on parle par exemple de hop punk donc voilà de la fiction positive un peu un peu futuriste on parle de solar punk donc avec du soleil et voilà donc on essaye en tout cas il ya une forme de renouvellement mais à partir de l'évoluant ouais mais ce qui serait intéressant c'est de savoir par exemple quand denis fait sa bd est ce qu'il a conscience de s'inscrire dans un genre très précis qui est bon le space opéra l'anticipation enfin tout space opéra l'art science je sais pas comment toi denis tu as réfléchi à ça où tu as juste fait le récit que tu voulais faire et tu t'es pas posé vraiment la question je m'étais posé la question avant ce que moi je suis plutôt un intellectuel de formation même si je fais le guignol pour terminer la définition de la sf c'est un sémiologue de d'orov qui avait peut-être tranché la question le mieux en proposant une classification et en gros pour ce qui est des mondes dans lequel le merveilleux a tout envahi donc que ce soit la fantasy ou la sf le quand le merveilleux est justifié par le rationnel on est dans la sf quand il est quand il n'est pas justifié ou justifié par le par le par la main par la magie ou le religieux on est dans la fantasy ou pas le justifier on est dans l'absurde même ça peut être alice au pays des merveilles donc voilà la question du rationnel on voit que star wars là évidemment dérape tout de suite parce que il ya la raison et pas vraiment aux manettes à tel point que quand la étoile noire marche pas ils en font une plus grosse ça marche toujours pas ils ont encore une plus grosse donc on voit que la réaction est pas aux commandes et on voit même par exemple quand le thème des robots il ne traite pas le thème des robots c'est du décor les robots sont des sont des robots mais en fait on on questionne pas la différence un robot et un être humain c'est pas une question quoi c'est pas un sujet donc savoir c'est probablement de la fantasy look et sf voilà on va pas on va pas on va pas exclure des gens de la sf mais c'est sans doute moins purement de la sf que dominant décès de l'espace voilà d'accord est ce qu'on peut peut être donné pour nos vues nos viewers deux oeuvres on va dire les deux plus grosses oeuvres de chaque genre ça veut dire à vos yeux toujours encore une fois l'oeuvre que vous préférez en sf et l'oeuvre qui pour vous est une référence pour le coup en fantaisie alix peut-être ah tu me jettes direct dans le grand pain j'ai pas eu le temps de préparer cette question ah bah non j'ai une question qui vient de m'apparaître t'as pas vu l'ampoule au dessus de ma tête et grave maintenant je vais gagner du temps évidente préféré c'est le signeur des anneaux même si depuis que très le trailer de la série est sorti je n'ai plus un poil de sec donc ouais ça j'adore j'adore et en sf j'avoue que j'ai moins un titre fan fan mais quand même le cinquième élément je pense qu'on peut le mettre dans la sf c'est pas moi la spécialiste mais ça c'est quand même un classique chez moi qu'est ce que vous en pensez 20 sur 20 sur 20 2 sur 20 je deviens méchant mais dans notre génération cinquième élément fait une digestion de ce qu'on avait adoré en bd justement et dans les romans et on a été pas mal à trouver que c'était moins bien que les voilà que c'est qu'un élément fait des choses de mesières moins bien que mesières justement donc on l'a on l'a pas obligatoirement très bien vécu je me souviens dans la salle à l'époque avant première avec tout le staff des humano etc j'étais aussi aux heures aux humano à l'époque l'accueil avait été un peu glacé mais après moi j'imagine bien que quand on découvre ces sujets là dans ce film là on trouve ça génial c'est normal il faut toujours bien sûr mais il me semble que mesières a participé au film s'il dit pas de bêtises oui oui ouais ok et bah oui le cinquième élément c'est vraiment pas mal n'hésitez pas dans le chat à nous dire ce que vous en pensez si vous avez des oeuvres qui pour vous sont des références en science fiction ou en pourquoi pas en fantaisie aussi à pas il n'y a pas de problème espèce qui est heureux qui nous dit star trek est supérieur à tout le reste je pense que beaucoup beaucoup vont être d'accord on a omegone 59 qui dit je viens de penser à un croisement intéressant entre denis bajram avec peter f hamilton quel univers ces deux surdoués pourrait-il créer ce que tu as un début de réponse denis ou la foi et j'ai une troisième ou une quatrième ville à prendre en fait là-dedans alors mon grand regret c'est à l'âge de 15 ans de pas m'être lancé dans la création d'un club de clown de moi parce qu'après j'aurais pu faire bien tu m'étonnes tu m'étonnes on me dit aussi tu as mathias b qui dit matrix en cyberpunk il n'a pas l'air d'accord c'est ça c'est pour toi loïd je pense toi qui a parlé de matrix tout à l'heure c'est du cyberpunk matrix c'est un point de vue historique dont la sf c'est on considère c'est ce qui conclut l'ère du cyberpunk quand qu'il commence en fait avec le neuromancien d'accord de william gibbons je crois que c'est en 84 en 82 qu'il sort le roman et on dit que matrix clôture cette période là du cyberpunk puisqu'il ya des touches de cyberpunk et évidemment mais je suis d'accord avec alix bon la plus grande oeuvre de fantaisie pour moi c'est clairement les anneaux parce que c'est on n'arrivera pas à faire aussi bien mais mais en fait en même temps ça c'est hyper lié avec ce qui était tolkien donc c'est je pense que c'est quelqu'un qui est à part et que c'est important de mettre à part parce que en termes de production littéraire artistique même de la langue on n'a jamais eu quelqu'un comme ça à ce niveau et je pense qu'il faut c'est important de le mettre à part parce que sinon lui qui a créé quelque chose est vraiment un genre et qui a statifié même un genre et après il ya plein d'oeuvres de fantaisie qui sont géniales qui sont nés aussi qui ont été inspirés par ça ou qui à l'inverse ont essayé de faire totalement autre chose que du tolkien je pense à à morcock avec eric le nécromantien et on restait c'est très compliqué parce qu'on a des oeuvres de science fiction qui ont été hyper importantes je pense juste à je pas 1984 notamment c'est un livre temps qu'il ya même donc c'est moi j'allais justement parler de 1984 qui a été un choc je pense pour tout le monde quand on a lu ce livre c'est aujourd'hui c'est une c'est une oeuvre vraiment importante et même indispensable au dans le dans la culture générale mais est ce que vous pensez que cette oeuvre là justement à comment comment je pourrais exprimer cette question là ne rayonne pas un peu trop est ce que c'est pas finalement un un espèce d'épouvantail pour les jeunes auteurs qui veulent se lancer justement écrire de l'esf est ce qu'on n'a pas toujours à 1984 c'est tellement dominant ou que ce soit 1984 ou star wars ou d'autres oeuvres comme akira qui peuvent servir un peu de d'épouvantail aux jeunes auteurs qui dit je serai jamais aussi bon parce que c'est vraiment des 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 trucs surpuissant ça ça va être plus pour denis qui à mon avis est plus en contact avec avec d'autres auteurs il ya toujours le côté écrasant des oeuvres un truc comme watchmen dans la bande dessinée avec ceux avec deux moules d'alain moore la réussite formelle de ça ça nous a un peu claqué le beignet on avait tous envie de le faire et aucun s'y attaquer parce qu'en fait on s'est tous dit qu'on est ridicule donc à chaque fois il ya eu voilà ces oeuvres hyper marquante comme ça je pense qu'après 2011 et de l'espace ça a dû en calmer plus d'un aussi c'est un peu dommage moi j'ai toujours du regret que les auteurs soit pas un peu plus bête en fait j'en ai tant pis j'y vais je m'en fous moi je sais que même il ya plusieurs auteurs qui sont venus me voir en disant ah ben j'ai pas voulu faire du space opéra parce que après universal war j'aurais dit mais c'est con combien au contraire ça vous a plu bah allez-y faut rentrer dans le tas et c'est ça va être possible de faire aussi bien voir mieux puis surtout vous allez faire différent inévitablement parce que un auteur différent fait une oeuvre différente automatiquement enfin je veux dire ça y'a pas donc faut à la fois respecter ces oeuvres là qui sont là le seigneur des anneaux pareil enfin c'est un c'est même un peu écrasant je dirais même que ça fait du dégât à force d'être aussi bon parce que ça a figé un petit peu des clichés un peu pénible les nains avec des haches et maja enfin j'ai c'est devenu à des moments un peu trop automatique la descendance de tolkien star wars c'est une oeuvre qui a fait du dégât moi je trouve c'est assez formidable en même temps c'est devenu tellement dominant un univers partagé par tout le monde que tout est référencé à ça or la sf c'est beaucoup d'autres choses en dehors de star wars donc il ya des fois les chefs-d'oeuvre que ce soit des chefs-d'oeuvre justifiés ou injustifiés même on aimerait les éjecter pour pour que les gens se ressentent un peu tranquille d'aller à l'aventure quoi c'est c'est exactement ça et j'écoute l'oeil d excuse moi en ce qu'en fait comme chez toi c'est l'acte de création c'est pourquoi on fait un livre on fait une bd et en fait on revient toujours sur cette question de l'acte de création et si pour un auteur il doit s'exprimer et c'est parce que c'est souvent ça quand les auteurs parle de pourquoi ils ont écrit un livre ou une bd ou pourquoi ils ont commencé là dedans c'est que c'était un besoin vital en fait donc faire de la stf ou de la fantaisie c'est un besoin vital pour quelqu'un il se posera pas forcément la question de se dire il y en a qui ont fait mieux que moi il passera à l'action parce qu'il aura besoin d'exister et voilà d'incarner quelque chose donc après c'est sûr ce qui est intéressant c'est d'avoir là on va dire la concurrence intelligente c'est d'avoir des rivaux et puis se dire bah comme au foot grâce à tel rivaux je deviens meilleur mais je pense que c'est intéressant c'est qu'on se tire la bourre gentiment entre entre auteurs et qu'on respecte les qualités de chacun et qu'on se dise bon bah je vais essayer de faire mieux que lui lui va essayer de m'impressionner et ça je pense que c'est ses côtés sympa et là c'est bien sympa c'est ça qui fait des générations géniales aussi c'est à dire qu'il ya des moments il ya des auteurs en même temps il y en a quatre cinq qui se tirent tellement la bourre que tout le niveau global monte ça c'est une chance énorme d'être en même temps que d'autres gens doués et de se faire tirer par le haut par cette confiance bénéficiaire d'accord et d'avoir donc cette émulation oui je pense que c'est ça doit être ça doit être pas mal stimulant comment comment est-ce qu'on qu'on se renouvelle parce que justement avec ces oeuvres là comme on a dit tout de suite que soit star wars 1984 akira ou d'autres comment est-ce qu'on se renouvelle en étant auteur dans ce milieu là denis c'est une question que j'aurais pu te poser tout à l'heure dans ton interview mais je n'ai pas pu me retenir moi je pense que c'est une mauvaise question de se repenser à se renouveler c'est si on fait quelque chose c'est qu'on y croit totalement et qu'on est totalement passionné il ya rien de pire que de faire un bouquin parce que c'est à peu près ce qu'il faudrait faire malheureusement plein de plein d'auteurs qui se retrouvent pris dans des semi commandes d'éditeurs et c'est qu'ils font ça ils n'ont pas le choix il faut bien qu'ils vivent et tout on va pas leur reprocher sur l'absolu un auteur il devrait cracher un truc pas moi le contenu bbd c'est des choses que je retiens en moi depuis que je suis adolescent voire voir avant même quand je suis gamin je vois des bouts dessin animé avec des villes détruites par des 3 des ovnis ou des ou des fusils ou des missiles nucléaires ça me terrifie ça me fascine en même temps et c'est voilà il faut que je fasse une bande dessinée avec ça quoi donc moi je dirais voilà le truc se renouveler c'est simplement suivre comme ça ces impulsions hyper forte et puis après au moment on exécute là on doit se dire bon est ce que je suis sur une autoroute sur lequel est passé déjà 40 autres auteurs ou moi même où je suis passé déjà 20 fois parce que ça fait 20 ans que je fais ça alors dans ce cas-là il faut quitter l'autoroute je veux dire évidemment faut tout de suite tout de suite prendre l'itinéraire bis terre à l'espère dans la montagne prof un accident faire l'amour à un lama et redescendre encore parce que il faut absolument rapporter du neuf mais ça c'est au moment de l'exécution mais il faut pas y réfléchir avant parce que avant il n'y a pas à réfléchir c'est en nous ou alors ça vaut pas le coup de le faire d'accord ok en tout cas ça on parle beaucoup depuis tout à l'heure de george orwell et 1984 ou de star wars ou d'akira mais on a aussi pas mal d'oeuvres francophones j'avais tendance à dire françaises mais c'est beaucoup plus des oeuvres francophones donc on va vous parler maintenant avec l'aide d'alix on va donc commencer par parler de valérien pourquoi pour le coup de jean claude mézière comme on l'a fait tout à l'heure je t'écoute alix ah c'est encore moi allez ce soir tu vas ce soir j'ai appuyé beaucoup le bouton alix je vais faire que ça très bien valérien je suis pas là pour en parler autour de cette thème mais c'est vrai que c'est quand même enfin de mon point de vue l'oeuvre culte en bande dessinée et même dans le genre qui a posé tellement de base moi je me souviens de l'année où il y avait eu la sortie du film j'avais eu la chance d'assister à angoulême au festival d'angoulême à la conférence des auteurs de valérien et ça avait été vraiment passionnant je me souviens qu'ils parlaient de l'invention de tous les décors etc donc repris ensuite par luc besson et ça avait été assez fantastique et je sais que le le film a été aussi contesté on est à nouveau sur luc besson mais mais faut dire que c'était quand même un grand moment à à pas louper quoi donc ouais moi je m'en souviens comme comme d'une claque quand j'avais découvert ça à denis ça je crois que c'est ton dessin je te passe la parole direct exactement c'est un dessin hommage donc que denis a fait oui oui du vivant de jean claude il est ressorti récemment évidemment mais valérien c'est je dirais que partage déjà un truc avec d'une c'est que tout à l'heure j'aurais si on aurait pu donner un seul livre pour répondre à mon livre de fantasy préféré à mon livre de sf préféré c'est d'une parce que ça procède des deux d'une et valérien aussi en fait parce que valérien il ya une vraie culture de s afin dans la mer de raconter il ya des moments qui sont des exercices de sf pur et puis à côté il ya un monde imaginaire incroyable et c'est en ça que il est assez prototypale trop haut je vais y arriver prototypal de star wars et ce genre de choses c'est que c'est extrêmement riche visuellement en plus ce christin scénariste c'est vraiment quelqu'un de très brillant il a aussi beau c'était fait les premiers albums de bilal qui sont tout aussi remarquables dont le célèbre partie de chasse je vous recommande de lire ça un jour si vous l'avez pas fait et c'est vraiment le réglage parfait du 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 récit de sf grand public qui plonge en profondeur quand on lit donc moi je vous recommande mais valérien mais et puis alors c'est très varié un peu y avoir des épisodes qui vont qui vont qui vont des épisodes très politiques il ya un qui s'appelle les oseaux du maître par exemple ou sur une planète il ya une créature qui a mis en esclavage les gens donc on suit vraiment la manière dont dont valérien et l'origine vont réussir à rêver à réveiller la révolte chez les gens pour se débarrasser du maître et puis à l'inverse et à l'ambassadeur des ombres qu'un récit qui ne tient enfin le scénario il doit tenir sur une demi allumette et on se balade dans une station géante qui est point central c'est le film est basé sur cet album là et la découverte de ce monde là suffit à elle même c'est la pure poésie de sf sans être du tout chiant pour ceux qui n'aiment pas la poésie et c'est voilà c'est cette double force là chez valérien cette capacité à être à être dans l'imaginaire poétique contemplatif avec avec des deux des vaisseaux gigantesques des civilisations incroyables et puis un récit qui a beaucoup de sens souvent voilà qui est très et ça c'est pas c'est quand même rare d'avoir les deux en même temps où on a des auteurs très sérieux très intelligents mais ça donne 1984 on va dire que les colliers les scènes de contemplation de paysages en 1984 sont pas fascinantes voire existantes et puis à l'inverse on a parfois des auteurs qui tombent dans le dans le lyrisme le vaisseau fait 4 milliards de kilomètres de long auquel on va pas accorder beaucoup de réalité et dans vanerion il ya vraiment les deux ils avaient choisi agence patio temporel pour se permettre de se déplacer dans l'espace et dans le temps ça leur a permis de beaucoup se balader dès le départ on sent qu'ils et qu'ils ont l'intuition que leur monde doit être vaste d'accord on a une autre oeuvre dans le dans le dans le tchat il ya à faire qui vous qui nous parle de la planète des singes qui est aussi un grand classique de la sf un grand un grand grand classique nous on allait vous proposer aussi de parler de changri là qui est de mathieu babelet pour le coup qui est aussi un monument si tu peux nous en parler peut-être loïd oui bah le mathieu babelet c'est le nouveau auteur de de la sf il a donc il vient du label 619 qui est un label assez intéressant puisque ce sont des artistes ont essayé de se réunir ensemble pour faire les bd qui voulaient créer donc le principe est intéressant et changri là c'est la bd qui a permis à mathieu de décoller réellement c'est un un space opéra avec des touches dystopique très intéressante qui a très bien marché évidemment et je pense que là on va dire que il a prouvé avec changri là il y avait déjà deux albums avant évidemment mais celui là a marqué les esprits puis l'a confirmé avec carbone et silicium qui est un album qui a dépassé les 1000 exemplaires en roman graphique ce qui est assez rare pour être souligné et mathieu babelet à mon sens c'est pour moi un des meilleurs auteurs de bd de bd actuel de science fiction clairement le sûrement le meilleur auteur de sa génération en sf et c'est extrêmement c'est extrêmement intéressant j'ai eu l'occasion d'interviewer plusieurs fois et c'est quelqu'un qui a une vraie réflexion autour de autour de la sf un lecteur de sf il ya malheureusement pas de pas de hasard les bons auteurs de sf en bande dessinée ce sont des auteurs qui lisent de la sf et le problème de ce qu'on peut remarquer dans beaucoup de bd de bsf qui sort actuellement c'est qu'on voit des scénarios pas mal reçu c'est soit du cinéma soit des séries tv soit de l'art du contrevent d'un damasio mais malheureusement les gens ont très peu de culture littéraire de sf et quelqu'un comme mathieu comme denis ici présent puisque j'ai pu voir sa bibliothèque ses bibliothèques ce sont des gens qui lisent donc qui ont ça ça ils ont ils nourrissent leur imaginaire et ils entretiennent leur imaginaire en lisant en fait donc mathieu c'est clairement pour moi un des meilleurs dessinateurs et auteurs du moment j'attends avec impatience à sa prochaine oeuvre et ce qui est bien c'est qu'il a décidé de prendre 3 4 ans pour la faire donc ça aussi c'est une preuve aussi de deux temps ça veut dire que malheureusement avec la surproduction ambiante et puis avec le fait que beaucoup d'auteurs ont du mal à vivre et donc sont obligés de produire 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 quand tu produis dix albums dans ton année souvent il y en a trois de trois qui sont très bien et puis le reste ça dépend donc mathieu est dans une capacité maintenant financière de pouvoir prendre du temps pour faire un album j'ai vraiment hâte de voir vraiment son prochain travail parce qu'il est arrivé dans une situation où on peut prendre le temps de réfléchir et de de mettre ça en page donc c'est un luxe et malheureusement c'est assez rare dans la bd parce que va arriver à vivre en bande dessinée c'est très très difficile et denis s'est beaucoup battu et continue à se battre pour la le droit des auteurs et en effet pour qu'il y ait plus de protection dans un milieu qui est très très difficile et qui est un peu wall wall west on s'en rend pas forcément compte qui est très précaire pour les auteurs quelquefois très très précaire donc majoritairement très très précaire choisir d'être auteur de bande dessinée c'est un professionnel très mal payé en dessous du smic pour plus de la moitié quoi donc voilà dans la littérature malheureusement le problème s'est réglé tout seul maintenant il ya plus de professionnels quasiment on doit pouvoir ils sont moins moins de 50 je pense peut-être même moins 25 tous les autres ils écrivent le week-end ou le soir ils n'ont pas eu le choix la littérature de sf n'arrive plus à professionnaliser les gens mais en bd on est on sent bien qu'on ne soit ça malheureusement on descend vers le vers le des problèmes de la littérature donc c'est bien très dur pour revenir à mathieu il ya un truc qui est très bien chez lui c'est que c'est un j'allais dire qu'il est un auteur post giec il est où il est au courant que de ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde des trajectoires extrêmement néfastes ou positives pour certaines ce qu'il en montre des positives aussi de notre monde d'aujourd'hui effet de la sf qui est bien ancré à 100% là dedans qui est pas un fantasme de sf d'après ce qui a été fait dans la sf avant mais bien une fois une sf qui s'interroge sur le sur le nom aujourd'hui précisément donc ça je recommande à tout le monde de lire ces bouquins fait c'est il touche très très juste même si c'est parfois un peu déprimant ça va être une parfaite transition vu que de denis tu avais la parole de la parole on va pouvoir parler d'universal war one qui aussi qui est aussi une oeuvre incontournable de la bd science fiction est ce que qui va se lancer dans un pitch moi j'ose pas je j'ai horreur de massacrer les oeuvres des invités donc je pense que je vais demander à alix une nouvelle fois de nous faire un joli un joli pique ah non je n'oserai pas je serai pas en vérité je vais laisser l'auteur surtout que c'est le moment que j'avoue du coup j'ai universal war one de ma bibliothèque mais je l'ai toujours pas lu pour l'instant je l'admire c'est la fin de l'émission ça y est ce que tu peux nous pitié rapidement de new peut-être l'oïd c'est plus intéressant si toi tu le fais denis quand même c'est plus drôle de demander au c'est plus c'est plus marrant de demander aux auteurs c'est quoi le pitch de leur de leur oeuvre parce que souvent j'ai eu personnellement une mésaventure dans la première émission où j'ai massacré une oeuvre j'ai dit ok les pitchs d'invité je ne fais plus ceci dit je suis sûr qu'il ya plein d'auteurs qui sont capables de massacrer leurs propres oeuvres aussi moi qui a été un moment éditeur il suffit de voir comment ils présentent leur projet parfois pour savoir qu'ils sont capables de massacrer leur propre boulot mais en gros universal war c'est le croisement de deux choses d'un côté c'est une description d'un futur assez proche on est dans un siècle dans lequel l'espace du système solaire a été conquis principalement par des organismes des ans des sociétés privées et liste l'histoire commence au moment où il ya un affrontement de plus en plus dur entre la sphère publique et la sphère privée et on est dans une guerre entre ce qui reste des états alors qu'ils sont de l'onu etc et ces énormes corporations qui se sont énormes et extraordinairement enrichi dans la conquête de l'espace ça c'est là ça c'est le c'est le contexte et là dedans on suit alors là c'est un classique absolu ensuite une compagnie de salopards entre guillemets de militaires heureux qui ont fait des conneries qui se retrouvent dans une petite escadrille l'escadrille purgatory et qui on donne une seconde chance mais dans des choses très risquées et il s'avère que cette escadrille va se retrouver confronté à un phénomène astrophysique incompréhensible qui comprendront qu'on n'a pas appelé le wormhole mais quelque chose qui est en fait au départ un gigantesque mur infranchissable qui coupe le système solaire en deux donc mon histoire elle est entre 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 astrophysique à grand spectacle je sais pas si ça veut dire grand chose et question politique de encore une fois de la destinée de ce qu'on est en train de mettre en place je veux dire qu'en 97 quand j'ai commencé à écrire l'histoire avec la conquête privée de l'espace j'étais loin d'imaginer que en 2020 on sera enfin regardé spécis en vain conquérir à titre privé l'espace voilà bien sûr bien sûr bien sûr ce qui est ce qui en plus fait fait que une chose dont j'admire les auteurs c'est quand ils arrivent à anticiper quelquefois sans le vouloir des faits réels en fait est-ce qu'il y a d'autres oeuvres où ça s'est produit un peu des choses dont tu as parlé dans une oeuvre et qui s'est reproduit un peu nous on en rigole souvent dans le milieu entre guillemets pop culture avec les simpson qui et qui ont tellement une chose comme ça je sais pas si tu as suivi un peu lloyd ou alix mais est-ce que toi denis tu as d'autres exemples de ce type dans mon travail à moi ça s'est arrivé déjà c'est pas mal le sujet après c'est assez facile de sélectionner les trucs qui tombent juste et puis d'oublier tous ceux qui sont tombés à côté moi ce qui m'inquiète d'un gros boulot c'est d'avoir pronostiqué qu'on aurait qu'on verrait se développer un ultra libéralisme économique et un et un état policier complet tout ça imposé par plutôt par l'esprit du privé que par l'esprit du public alors quand je vois comment tourne la chine comment je vois comment tourne l'europe comment je me dis merde j'aurais bien aimé avoir eu tort là en l'occurrence pour moi c'était très caricatural quand j'ai écrit en 97 être en train de vivre la mise en place de ça à pas mal d'endroits quand je vois l'oeil céleste là les caméras partout et le crédit social en chine je me dis que les quelques pages universal war que j'avais écrit il ya 20 ans qui me glace le dos parce que pour moi c'était vraiment comme un peu 1984 on en parlait c'est à dire j'en faisais des tonnes pour pour dire attention on pourrait aller vers là et pas merde on va y être dix ans après quoi enfin c'est donc voilà et puis à côté je me suis déjà planté sur plein de choses j'en suis sûr donc après mes lecteurs ils viennent me dire ah t'as réussi à prévoir ça encore une fois c'était génial moi j'évite de leur dire ouais je suis nul parce qu'en fait j'ai là je suis planté quoi oui oui tout à fait je suis génial au pire tu dis ça on a peut-être oublié de parler d'une oeuvre d'une on peut peut-être parler d'une dernière oeuvre francophone qui est les mondes d'aldébaran alix ouais car ça c'est plus qu'une oeuvre c'est toute une saga finalement avec différents cycles qui commence qui commence par aldébaran et qui termine tout récemment par enfin qui termine qui continue tout récemment avec neptune chez les vois chez les cousins d'argot c'est sorti il ya quinze jours je crois ou trois semaines et eldébaran c'est vrai que les mondes d'aldébaran moi c'est une saga que j'ai toujours adoré je trouve qu'il ya elle se transporte très très loin sur les différentes planètes avec à chaque fois une faune et une flore hyper pertinente on sent que l'auteur a vraiment recherché quelles sont les spécificités de sa planète et comment le monde vivant a pu s'y adapter et tout ça pour raconter ensuite les histoires de des humains qui qui se sont installés là et tout enfin toutes les aventures qui les mésaventures surtout qui leur arrive et je trouve qu'on s'accroche très fort à kim l'héroïne en tout cas moi ça m'a fait plaisir d'avoir une héroïne aussi forte dans une bd de sf d'accord ça ça a l'air pas mal j'ai pas lu j'ai lu aucun de justement de cette bande dessinée là mais je vais pouvoir vous parler d'une bande dessinée que j'ai commencé à lire ce week-end qui est le dernier atlas alors je sais pas si je vais le pitcher mais en tout cas ça m'a ça m'a énormément plu parce que c'est encore une bande dessinée qui me semble très ancrée dans notre époque où justement tu as le héros qui est là qui s'appelle que je vous dis pas de bêtises il s'appelle ismaël qui est entre guillemets un chef de gang pas un chef de gang qui fait partie d'un gang plutôt et qui a pour mission de trouver une une espèce de pile nucléaire si je dis pas de bêtises qui est missionné par son gang donc pour trouver une pile nucléaire et ils seront donc en algérie et il assiste à une scène assez bizarre où il ya une espèce de séisme et plein d'oiseaux qui sont au même endroit et ils seront ils sentent quelque chose va arriver ici et qui va devoir justement récupérer cette pile à l'endroit doit récupérer cette pile plutôt quand je vous ai dit que j'étais un massacreur de pitch je suis un massacreur de pitch donc la pile qui doit récupérer aller dans un espèce de gros robot un atlas qui s'appelle donc un atlas qui ont construit les cités les hlm qu'on connaît aujourd'hui dans la bande dessinée et décide de de récupérer cet atlas là qui est donc en inde pour justement affronter la bestiole qui est censée sortir de cet endroit là et pour toute cette bande dessinée on est en fait entre paris non on ne sait même pas paris sans bretagne il me semble il me semble ça brest dans notre brest l'algérie et l'inde où justement ismaël et bah remplissent et c'est de remplir sa mission est un peu le seul à croire à ce truc là et il manipule un peu son gang etc pour avoir pour arriver à ses fins est-ce que je vais tuer l'oeuvre ou pas du tout c'est la question qui va franchement ça va parce que c'est qu'elle soit une sacrée oeuvre chez dupuis ou même nous dans l'équipe on a toujours eu du mal à le pitcher parce que en fait elle est géniale et elle est tentaculaire et alors j'en parlerai pas aussi bien que l'oeil mais c'est vrai que ça c'est une trilogie qu'il faut avoir dans sa bibliothèque parce qu'elle emmène très très loin et elle parle de plein de sujets et je sais que l'oeil avait pu parler avec les auteurs et que je crois que tu aimes bien cette oeuvre là ouais ouais non non c'est une des meilleures bd de bsf de ces dernières années clairement c'est c'est pas évident parce que c'est à la base à une uchronie l'uchronie c'est un genre hyper casse gueule là le principe c'est que de cette uchronie c'est que la guerre d'algérie ne s'est pas terminée comme on le pensait d'accord et donc ça c'est extrêmement intéressant puisqu'il y a une dimension quand même l'oeuvre parle beaucoup de l'algérie et ça c'est intéressant parce que finalement on voit on voit assez peu l'algérie en bd c'est pas si évident que ça à traiter c'est après c'est brillant parce que bas en termes de dream team quoi c'est ce qui est intéressant dans le dernier atlas c'est autre le voilà le scénario il ya à peu près ça si on cumule les trois volumes c'est 700 pages de de bd ça a été produit très rapidement ils avaient une espèce de super équipe avec un bon dessinateur tank rel fred blanchard qui est le meilleur designer de sf du moment velman au scénario et bonneval qui sont très très bon tous les deux et puis aussi une très bonne très bon coloriste le dernier atlas ce qui est marrant c'est que c'est une oeuvre qui n'aurait pas dû vraiment exister parce qu'en fait quand on regarde bien ils ont fait ça en trois ans donc produire 800 pages en trois ans c'est quand même un sacré tour de force énorme et les oeuvres qui coûtent très cher à produire ils ont limite travaillé en studio parce qu'ils étaient cinq quasiment à temps plein dessus et ça c'est hyper intéressant parce qu'on se pose beaucoup de questions sur comment arriver à un peu révolutionner la bande dessinée ou faire différemment c'est sûr que quand on voit les studios japonais où on a un auteur qui avec ses huit assistants arrive à produire 20 20 pages toutes les semaines c'est sûr que ça laisse rêveur dans une époque où on est dans un monde où la netflixation est partout et donc on a besoin absolument d'avoir toujours un nouvel album qui sort le plus vite et ça prouve bien que qu'on a envie de faire un projet et qui est pensé comme ça et qui aussi une envie des auteurs qui vient vraiment d'être de tous les auteurs de se mettre ensemble là dessus ça peut vraiment faire des étincelles et l'autre bon exemple c'est goldorac qu'elle a travaillé denis bajram ici présent pour moi le dernier à classe et goldorac c'est la preuve qu'on peut faire des projets qui ont du succès on est ambitieux de dream en travaillant à cinq ou six personnes et avec une vraie ambition narrative et ça c'est intéressant parce que ça fonctionne et parce que le lecteur il est intelligent il se rend compte quand c'est de l'eau chaude et pas quand c'est de l'eau tiède et vraiment le dernier à pour moi c'est c'est une oeuvre qu'il faut qu'il faut lire et ça fait du en effet ça fait du bien de de lire ça et j'en profite pour remercier les chatteurs les streamers qui n'ont enfin les gens qui nous regardent quelqu'un a dit qu'il est commencé grâce au podcast nous autres et je le remercie ça me fait plaisir de faire quelques épisodes ça donne envie de lire ça c'est vrai que ça motive d'avoir les les retours et aux retours positifs et justement de pouvoir conseiller les des oeuvres c'est justement le but de notre émission culture bull même si c'est une émission qui est qui est produite par la maison d'édition du puits c'est aussi une émission qui parle de vraiment toutes les bandes dessinées tous les mangas tous les webtoons des autres éditeurs et on les accueillera aussi avec plaisir on va continuer avec toi denis pour le coup on va pouvoir parler d'inhumains est ce que tu veux que je te le massacre on va passer ça à l'ix ou alors moi je veux bien voir le massacre je vais laisser l'oeil de faire on va juste faire une petite mention qu'on a voulu mettre la coupe parce qu'elle est magnifique et qu'on l'adore mais on s'est senti obligé de flouter une partie malheureusement pourquoi se faire strike pour par twitch vraiment on a eu la discussion où tout à l'heure et l'oeil fait attention à ce que tu vas montrer parce que justement l'algorithme de twitch est un véritable sniper et risque justement de strike de strike la chaîne donc on a préféré flouter on en a parlé pendant pendant une bonne une bonne heure sur sur 10 sur le discord justement en préparant l'émission on s'est dit ok on vous doit quand même enfin alix a dit on doit quand même absolument montrer la jaquette on va la flouter je ne sais pas je pense qu'on a c'est qu'ils citent les gens maintenant ils sont ils sont tous en train d'aller voir son moteur de recherche ils vont être très déçus en fait en fait c'est des sauvages tout à fait le pitch de l'oeil à la limite je souhaite le soulage alors bon oui c'est sûr donc on suit les mésaventures d'un vaisseau spatial qui qui va s'écraser sur une planète inconnue et on va suivre les survivants de ce crash qui vont découvrir une planète avec des des humains et on va dire qu'une enquête commence pour savoir qui sont ces humains qui sont déjà là et pourquoi ils sont aussi étranges ça va denis plus oui c'est très bien chapeau j'aurais fait moins bien intéressant sur le inhumain c'est que c'était le retour de donc de denis bajram au scénario avec sa compagne valérie mangia donc tous les deux ils écrivaient le scénario et donc c'est thibaut de rochebrune qui était le qui est le dessinateur de cette oeuvre et donc ce qui est intéressant c'est que c'est vrai qu'on a deux scénaristes et un dessinateur et peut-être donner à quand une suite je sais pas non bah oui coupe ce coup parce qu'on ne l'a jamais dit en public ensuite c'est dans les cartons en fait c'était dans cette un one shot pour c'est une histoire qui se suffit elle même si vous l'a lisez vous verrez nous on l'a terminé en restant un peu sur notre fin et puis notre éditeur était un peu sur sa fin mais il voulait pas nous embêter et puis un nouvel éditeur qui est arrivé ils ont parlé qui lui a dit mais c'est trop con moi aussi je suis sur ma fin donc lui nous a appelé et puis et puis il nous a dit mais faut faire une suite on va faire justement parce qu'en fait vous verrez ça c'est un c'est un huis clos sur une planète alors c'est assez étonnant parce que certains ont dit que c'était du c'était du 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 planète de la place du space planet opéra mais en fait non parce qu'on voit on voit un îlot en fait donc on voit pas grand chose et mais on explique complètement tout ce qui s'est passé on plonge en profondeur dans cette explication et mais en fait on est resté sur notre fin sur les conséquences de ce qu'on avait raconté c'est à dire que on comprend tout ce qui s'est passé mais nous on s'est dit mais ça laisse qu'il a ce qui se passe à la fin à des conséquences et on aurait envie de raconter donc finalement on est en train de le raconter thibault est déjà alors je sais plus il a fait il a fait au moins 30 pages c'est en train d'avancer c'est assez réjouissant parce que c'est des récits de sf là on est dans de la sf classique la sf des années 50 70 où on prend un sujet et puis là avec le tome 2 on va pouvoir le traiter jusqu'au fond jusqu'au bout qu'un sujet qui interroge la nature humaine parce que la sf pour moi le là où elle est le souvent le plus passionnant c'est quand effet ou de la politique ou ou de l'anthropologie c'est à dire le moment où elle interroge qu'est ce que l'homme alors qu'est ce que l'homme par rapport aux robots par rapport aux cyborgs par rapport aux extraterrestres par rapport aux créatures étranges par rapport à sa mort par rapport à son immortalité etc oui à chaque fois on explore en tournant d'un seul coup violemment un des curseurs genre immortel clac et d'un seul coup évidemment qu'on est mortel on ne vit pas de la même manière que quand on est mortel donc ça devient une histoire de sf donc ça c'est voilà c'est une de ces histoires de sf on a poussé à fond ce curseur de c'est quoi être société humaine voilà et en tout cas dans la tradition n'a pas être dessin j'ai vu quelqu'un qui ont qui ont pu qui on va on en a parlé tout à l'heure qui en parlait sur le chat voilà on est on est vraiment dans cette tradition là de d'explorer un sujet à travers une une fable de sf comme ça d'accord en tout cas dans le chat ils sont très contents de l'annonce de la suite pour le coup tu as france mac qui dit ouais yes une suite à senga san qui dit super nouvelle et à mathias b qui dit la fin est réussie quand même est-ce une suite directe du tome 1 oui 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 c'est oui c'est bon alors on enfin ça commence pas à la page d'après mais on est on raconte vraiment la suite les conséquences des événements de la fin de l'angé pas je passe pas il est la fin mais il ya un gros changement il ya gagné voilà il ya une transformation du 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 monde à la fin du 1 et on voit ce qui se passe après et on en profite pour regarder aussi plus près cette planète ce qu'on n'avait pas fait dans le 1 et on était resté sur notre fin aussi là dessus allant vers là peut-être un petit peu vers des côtés de léo justement sans le débarrant en voilà on parle d'une entité dans le 1 et on va on va mieux la mieux la voir entre guillemets enfin si on peut la voir un génial moi je suis avec un assez moi je l'ai appris il ya pas longtemps que c'était oui on avait on avait à partir du moment où on a pris la décision on a dit bon on le garde pour nous un peu longtemps parce que on voulait pas que les gens le lisent en disant l'histoire n'est pas fini parce que pour pour nous elle a été écrite avec comme une histoire finie et on voulait pas que les gens se mettent dans la tête qu'il avait parce qu'on savait que l'air de rien ça va prendre c'est des gros livres donc ça prend deux trois ans à réaliser donc on a la chance à d'avoir d'avoir à air libre une collection où il ya quand même une ambition éditoriale forte de la part de dupuis qui accompagnent des projets coûteux parce qu'ils sont longs à faire c'est pas pour rien que c'est là qu'on trouve qu'on est en train de citer ont cité la guerre éternelle on pourrait citer son est bonheur même pour un des premiers titres de la collection on parlait de la guerre éternelle voilà et c'est une collection qui a su accoucher de grands bouquins de sf parce qu'elle a aussi donné aux moyens les moyens aux auteurs de les faire ces livres là avec thibault le thomas on en a acheté du papier on avait tous en tête une fable assez forte et au début elle prenait pas donc on a refait on a refait ça et pour ça il faut que l'éditeur soit prêt à attendre et payer suffisamment pour que les auteurs eux puissent survivre aux planches qui terminaient la poubelle voilà même aux corrections sont à la fin on a retrouvé le bouquin etc on a fait c'est un truc on a fait sur le goldorac aussi en l'occurrence mais il n'y a pas de secret on n'est pas on n'est pas contrairement à ce que mes lecteurs qui me voient prévenir le futur pense on n'est pas des génies on est on est on est on est des travailleurs laborieux avec des moments d'illumination mais les trois quarts du temps c'est c'est beaucoup de travail beaucoup se questionner beaucoup douter de ce qu'on a fait se dire est ce que je pourrais pas on n'aurait pas pu le faire mieux est ce que est ce que cette scène pourrait pas sonner mieux est ce que ce dessin pourrait pas être plus éclatant est ce que ce silence pourrait pas être plus silencieux etc quoi j'ai quand même l'impression que c'est bien sûr souligner qu'on parlait d'angoulême tout à l'heure et et ton inhumain est sélectionné pour le prix des lycées au FIB donc ça valait le coup tout ce travail et ses flanches je sais je prends bien les lycéens qui sélectionnent voilà quelle belle génération on est quand même sur un pour pour plus suivre ce que tu disais denis tout de suite j'ai l'impression quand même que c'est un peu exceptionnel de pouvoir être auteur et de prendre le temps de produire on sait que le monde on est dans un monde qui consomme de plus en plus en plus en plus en plus rapidement et que justement les impératifs justement des acteurs de l'industrie comme les naisons d'édition sont aussi de plus en plus pressants est ce qui comment dire ça est ce que c'est toi tu es quelqu'un de déjà installé on va dire ça comme ça mais pour les jeunes auteurs est ce qu'il y aurait pas une solution à trouver par rapport à ça je sais pas un modèle économique repenser le modèle économique justement pour que les auteurs puissent travailler les nouveaux auteurs puissent travailler leurs oeuvres avec un peu plus de sérénité c'est compliqué c'est très compliqué parce que par exemple si on disait bon alors maintenant faut que les éditeurs ils payent tant faut que faut qu'il y ait un auteur en dessous du smic à l'année ça revient à dire il y a plein de livres qui vont pas sortir et là dedans il ya des chefs-d'oeuvre aussi malheureusement et puis même je dirais de quel droit on va interdire aux gens d'écrire et de publier ce qu'ils aiment c'est même une atteinte à l'élaboration donc en fait encadrer la création c'est déjà très limite dans l'absolu et puis en même temps de l'autre côté sordidement il ya des éditeurs moins moins bien que d'autres qui profitent de tous ces gens qui veulent faire des livres et qui s'accaparent comme ça les choses payent très mal sur plein de choses et font de l'argent sur le tas alors que les auteurs en fait ils sont à l'arrivée leurs bouquins sont à peine lus existe peu etc donc en fait on a besoin d'un encadrement et on a il n'en faut pas voyez là c'est là que le que le qu'on est face au côté impossible de cette question là moi je pense que c'est la responsabilité des éditeurs aujourd'hui ceux en tout cas qui ont la prétention des éditeurs c'est que moi je l'entends c'est à dire des gens qui vont choisir suivre dans la durée pousser se battre parce qu'ils sont sûrs d'avoir raison même quand le public est un peu dur au début et c'est moi je pense que plus il y aura des éditeurs qui font ça plus on retrouvera un marché sain et ça ça veut dire dépenser beaucoup d'argent et reprendre beaucoup de risques mais si on fait pas ça on terminera à la traîne des autres cultures à commencer par les anglo-saxons parce qu'on est un tout petit marché intérieur le marché marqué marché francomèges et c'est très dur de résister aujourd'hui un marché où le marché américain qui est déjà un marché intérieur très fort mais qu'un marché international ou marché japonais qui aujourd'hui est devenu un marché international aussi donc pour moi il n'y a que le réinvestissement qui marchera mais évidemment les éditeurs pourront pas réinvestir sur les 4000 ou 5000 auteurs donc ça veut dire que ce sera une population voilà moi j'aimerais bien qu'il n'y ait pas que les auteurs ont des succès qui arrive à trouver aujourd'hui des conditions pour créer parce qu'autrement on va finir par épuiser les troupes quoi voilà c'est mais je n'ai pas d'essis j'avais une solution magique je l'aurais déjà envoyé au ministère de la culture il ya beaucoup beaucoup de tensions autour des autour de tout ça il ya un rapport racine tête que vous en entendu parler qui avait beaucoup interrogé la manière dont a été rémunéré les auteurs dans la manière dont même été organisé la représentation syndicale déjà parce que des auteurs qui se défendent bien c'est des auteurs qui ont des syndicats mais quand on réunit des pauvres ils n'ont pas d'argent pour avoir des syndicats donc ils sont mauvais donc chaque auteur se retrouve tout faible face aux éditeurs alors quand l'éditeur se comporte bien l'auteur ça va quand l'éditeur est quelqu'un qui gagne sa vie sur le sur l'exploitation du travail des autres ben on se retrouve au moyen-âge sur la place de grève on fait travailler les gens à n'importe quel prix et n'importe comment quoi en leur faisant croire qu'ils vont des grands auteurs quoi alors qu'en fait malheureusement quand les bouquins sont mal sortis ils sont pas lus on n'existe pas enfin j'ai rien il n'y a pas de bien sûr on fait tous quand même tous ces livres là pour être lu c'est gagner sa vie c'est le moyen le but c'est d'être lu par des gens et de de croiser ces gens après et qui nous dit s'ils ont aimé nos bouquins enfin j'ai lancé et l'oeil toi tu es tu au fréquemment contact d'auteurs plus ou moins avec plus ou moins de renommée est ce que tu as des remontées par rapport à ça justement aux difficultés financières et justement son rapport direct à la création par exemple je vais caricaturer le truc ok j'ai pas eu le temps de développer mon oeuvre mais ma deadline c'était ça et moi j'ai besoin de remplir mon frigo ce que tu as déjà eu des retours comme ça ouais bien sûr dans le podcast on invite beaucoup d'auteurs de bandes dessinées et à chaque fois il ya une question sur la situation des auteurs et sur leur situation à eux personnels et donc ils peuvent s'exprimer et dire comment ils le voient comment ils le vivent et c'est intéressant et c'est jamais évident alors on voit que ceux qui sont déjà bien là depuis quelques années qui ont déjà eu des succès ont pas du tout les mêmes problématiques que ceux qui viennent d'arriver ou les plus jeunes qui pour eux c'est beaucoup plus compliqué de survivre après ce qui est délirant c'est qu'on commence à demander combien touche les gens pour faire un album combien d'un dessinateur touche pour un premier album on peut arriver à des tarifs ridicules entre 8 à 12 mille euros par exemple pour du 120 140 pages c'est hallucinant c'est plutôt ça qui est choquant c'est qu'on commence à s'intéresser réellement aux chiffres de combien combien touche un dessinateur combien de pourcentage il va gagner derrière et voilà et c'est là où on a un petit peu halluciné on se fait dit qu'il ya un vrai problème et en même temps moi je le vois d'un titre plus personnel j'ai fait un beau livre sur sur dune d'une 300 pal j'ai vendu 18000 exemplaires c'est un livre qui a coûté à peu près 120 mille euros à produire en jeu je compte à l'intérieur la fabrication mais eu 50 mille euros pour l'éditorial j'ai rencontré une dizaine d'éditeurs notamment en bd mais aussi un peu partout de gens qui voulaient absolument faire un mot pour un beau livre comme ça avec moi quand je leur dis combien ça coûte il ya plus personne quoi donc il ya aussi aussi un nom non prise de risque alors moi ce qui m'a aidé c'était le crowdfunding donc ça m'a permis de financer ce projet là grâce aussi à deux éditeurs indépendants mais sinon si on ne passe pas par sa communauté par internet si on veut avoir un peu d'ambition même prendre du temps ou même juste bien payer les gens à leur juste valeur et ben on va nous dire que c'est ça on prend des risques donc c'est ça c'est ça qui est un peu un peu difficile et c'est vrai que la situation des auteurs elle est très compliquée surtout que quand on veut moi je le dis souvent parce que je fais aussi un peu de conseils pour des éditeurs le problème c'est pas pour les titres qui sont à enjeu puisqu'on sait faire de la promotion pour ça on sait acheter de la pub dans les métros le problème c'est pour tous les titres de moyenne gamme entre guillemets les titres qui ne sont pas des enjeux mais qui vont quand même sortir et le problème c'est qu'on est face à plein de titres qui arrivent sur les étals des libraires qui vont rester entre trois semaines à un mois il n'y aura pas eu de promotion pour les mettre en avant l'auteur a passé entre un an et demi à deux ans à faire son album et c'est comme s'il ne s'était rien passé quoi moi j'ai plus durs auteurs qui m'ont dit quand même notamment la plus récemment xavier cos sur 1984 il a dit que c'était sa fin il me disait clairement que si ça ne marchait pas il arrêtait la bd parce que c'était trop dur c'est trop dur parce qu'après tu mules voilà tu es si tu sais que et encore dans ce dont on va dire on va dire la tranche haute si tu es entre 20 à 23 mille euros pour faire une planche de pour faire un album de bd en tant que dessinateur tu fais calcul par mois combien ça va te rapporter tu sais combien de temps tu peux tenir et encore faut-il avoir une conjointe pour aider si tu veux en province c'est peut-être aussi plus simple parce que tu payes moins cher mais voilà il y a plein de vrais de vrais enjeux qui se qui se posent et je pense qu'il va falloir réfléchir à un statut le cinéma en a un qui est très avantageux moi je suis le premier à pester sur le cnc parce que bah là c'est là qu'il y a plus de risque à prendre puisque même si tu fais un film t'es remboursé donc on voit les films qui sortent du cinéma français des fois c'est un peu frustrant même il ya des films par an mais je me dis qu'il faudrait réfléchir sur un statut et surtout que les auteurs soient protégés parce que quand on voit le temps passé avec l'urssaf moi je touche des droits d'auteur depuis quelque peu je commence à comprendre ma douleur de nîmes ça fait des années plus ça fait les conneries et voilà donc il ya plein de choses à penser aussi pour améliorer le quotidien des le quotidien des auteurs en tout cas je pense que c'est un sujet important auquel il faudrait quasiment une émission entière pour en débattre avec plusieurs auteurs je pense mais en tout cas merci d'avoir apporté vos lumières sur ce sujet parce que moi même je connais plusieurs auteurs qui sont dans cette situation là et je pense que c'est toujours important de souligner que être auteur c'est aussi accepter pour le moment le statut qui va avec et que s'il ya des gens qui veulent se lancer de savoir dans quoi ils vont entre guillemets atterrir il y a une dernière oeuvre il me semble dont on n'a pas parlé mais que denis a cité tout à l'heure c'était la guerre éternelle alix yes ça a été mentionné aussi dans le chat j'ai vu c'est évidemment c'est difficile de parler de sf sans parler de la guerre éternelle et ça comme tu le disais denis franchement moi je l'ai découvert aussi et grâce à air libre et ça a été une claque il faut savoir que c'est à la base un roman mais la bd le mais tellement accessible au plus grand public et je trouve que 20 ce qui est génial c'est toute la réflexion enfin on se laisse porter et on découvre petit à petit les messages que veut nous faire passer l'auteur sur l'absurdité de la guerre je crois que c'est bas c'était mentionné dans le chat aussi mais c'est une critique de la guerre du vietnam particulièrement mais on y retrouve vraiment bah tout enfin tout les l'absurdité de comment on se retrouve dans des guerres et dieu sait qu'il y en a encore aujourd'hui et et ensuite on suit on suit vraiment de fin un personnage en particulier mais très vite un couple donc c'est presque une histoire de saint valentin non je dégole pas tout à fait quand même avec tout un sujet aussi de de temps donc de spatio temporel avec le temps qui passe quand on fait une guerre intergalactique et enfin c'est vraiment une sacrée claque je sais pas ce que vous en pensez mais il ya déjà un point les couleurs de bruno marchand à l'époque c'est une révolution on était quasiment que dans la couleur on a plat dans la pompe dessinée et d'un seul coup on a eu la couleur et de la matière sur les pages n'a pas super bien produit mais vous sur les vaches qui ont défilé on le voit bien il ya des nuages dessinés à la peinture il ya des ambiances très fortes etc et ça annonce voilà ce genre de chose c'était vraiment très étonnant à l'époque on pourrait encore faire ça de cette manière là aujourd'hui donc c'est quelque chose qui a donné cette modernité je pense au delà du du trait du destinateur à cette bd qui avait à l'époque marqué surtout que ça a apporté au roman une sorte de dimension contemplative assez étonnante moi j'avais eu le roman avant et j'y étais les reculons parce que souvent les adaptations c'est moins bien c'est toujours moins bien que l'original on a l'impression et et ben là en l'occurrence non c'est vraiment une vraie adaptation qui propose une relecture de ce roman qui est très forte et c'est le c'est le deuxième volume qui était paru chez air libre on est dans les hauts c'est très tôt je crois un fait ouais j'ai mis la j'ai mis la couverture de l'intégral parce que c'est quand même plutôt celle là qui est facile à se procurer aujourd'hui oui mais mais oui c'est c'est vraiment la jeunesse des animaux d'accord en tout cas je pense qu'on a fait un bon petit tour des oeuvres francophones justement de bd en science fiction on va pouvoir passer à notre premier concours parce qu'on sait qu'il ya pas mal de viewers qui attendent qui aiment gagner des choses ici justement dans culture bull on vous propose justement le tchat si vous êtes toujours là de gagner trois tomes d'inhumains yes on a pris la meilleure bd dont on a parlé là et qu'on pouvait offrir des exemplaires dont on pouvait offrir surtout je crois les couvertures seront pas floutées là exactement alors le tchat ça va être assez simple pour gagner un exemplaire d'inhumains il va falloir taper sur le tchat tout simplement point d'exclamation et concours c'est parti vous avez deux minutes pour ça est ce que tu peux nous toucher deux mots sur la production justement d'inhumains denis combien de ça t'a pris par exemple à faire cette série au moins pour moi pas trop surtout le dessinateur thibault qui a passé un temps de fin après moi c'était j'ai fait le directeur artistique on va dire sur ce livre là d'accord c'est à dire que thibault c'est quelqu'un qui n'avait pas beaucoup fait de sf avant qu'avaient envie d'un autrement on aurait pas travaillé avec lui et qui avait surtout fait de l'historique et l'idée c'était de réussir à ce que son dessin digère la sf et apporte tout cette con la bd historique c'est souvent assez descriptif ça montre bien les choses et là l'idée c'était de réussir à retrouver ça avec beaucoup de poésie en même temps et tout et puis bon aller dessiner par exemple 30 pages avec des bonhommes à poils sans qu'il y ait une once de vulgarité c'est c'est pas simple voilà donc moi j'ai pas j'ai passé c'est pas mal de temps avec l'action on avait écrit le scénario avec valérie au départ et encore quand j'ai créé le scénario en général quand on travaille ensemble valérie et moi on écrit l'histoire ensemble et après valérie fait le scénario la chose technique elle-même c'est à dire le découpage en cases en pages les dialogues et c'est d'après le récit qu'on a qui est une autre si ressemble à une petite nouvelle en fait et développe pas et moi je suis avec le dessinateur pour justement après l'a essayé de sortir le meilleur des scènes parce que la mise en scène c'est on a beau sur un cd quand on écrit un scénario penser qu'une mise en scène va font me va marcher une fois qu'elle est dessinée parfois on est on est ou déçu au contraire on trouve ce qu'on trouve très intéressant qu'on va vouloir remettre par la suite voilà donc il ya tout ce travail là-dessus c'est pas un boulot énorme pour moi heureusement d'accord mais tu le du coup le rôle de directeur artistique c'est quelque chose qui te qui te plaît vraiment ou c'est quelque chose est ce que tu te vois par exemple le faire avec d'autres auteurs et j'ai déjà fait plein de fois en fait j'adore ça parce que il ya déjà moi j'ai beaucoup réfléchi à mon propre mais au médium de la bande dessinée là quand j'ai signé mon premier album il y avait un copain qui avait compté que j'avais déjà fait plus de mille planches avant dans des fanzines dans des revues à titre personnel etc je me posais question sur ce qu'est la bande dessinée et la sf un des deux depuis très longtemps et cette accumulation là je suis très heureux de pouvoir aider d'autres auteurs à accoucher parce qu'en fait mon but c'est pas qu'ils fassent des trucs que je ferais moi enfin aucun intérêt c'est cette réflexion que j'ai mené c'est de la mener sur leur travail eux ils montrent leur en sortir des choses et leur montrer alors parce que parfois on voit pas ce qu'on fait moi je suis le premier à pas voir ce que je fais mais leur montrer ce qu'ils sont en train de faire et leur dire et pourquoi tu fais ça alors c'est pour ça mais alors fait le plus vas-y monte ça à fond un peu comme un peu comme un producteur en musique qui va recevoir les trucs qui ont été enregistrés qui fait mais faut monter le kick là et puis cette nappe là c'est elle qui met l'ambiance je vais entendre à fond alors que la masse on va la baisser là et puis et si on accélère un petit peu le rythme tu rends compte comment ça sonnerait mieux et puis retire moi ce putain des faits sur ta voix je t'envoie entendre ta vraie voix maintenant voilà voilà et c'est exactement ce voulot là que je fais avec un auteur c'est à dire que c'est pas moi qui fait le morceau à l'arrivée ça reste leur morceau mais on essaie d'en extraire le ce qu'il a ce qu'il a de plus juste et plus fort voilà et ça c'est vraiment pas alors que j'adore le faire avec des auteurs voilà alors en tout cas ce qui est cool c'est que ton interview a un peu commencé on va devoir l'arrêter un petit peu pour pouvoir donner le gagnant du concours est ce qu'on est prêt à donner des gagnants c'est parce qu'il y a alors il ya trois gagnants si je vous dis pas de bêtises trois gagnants parce que alix est super généreuse attention et non on va sortir alors je vous rappelle lorsque vous gagnez vous avez juste envoyé un message privé à dupuis du coup dupuis direct qui est la présence sur le sur le tchat et vous envoyez vos coordonnées votre adresse nom prénom etc et nous on vous enverra les bd hop j'ai pas vu le nom des gagnants est ce que je louche est ce que je vois bien j'ai pas mes lunettes sur la flamme on adore ce truc d'accord bravo à vous en tout cas contacté dupuis direct en message les autres qui ont un peu ont eu un peu moins de chance vous conseille de rester jusqu'à la fin de l'émission il y aura un deuxième concours on va pouvoir continuer ton interview denis qui est très intéressante encore une fois je pense que tu es un personnage important de la de la science fiction en france donc je sais aussi qu'il ya pas mal de gens qui sont néophytes dans le tchat qui demandent à te connaître donc ça va être une interview on va forcément parler des débuts est ce que tu peux nous dire par où ton aventure dans la bande dessinée a commencé comment on devient denis bajram comme je disais tout à l'heure c'est lui de la bd voilà je pense in de celles et des magazines de fans alors à l'époque c'est en photocopie parce qu'on était on parle d'un temps que les les plus jeunes n'ont pas connu avant internet à l'époque où il fallait tuer sa grand-mère prendre l'héritage pour pouvoir imprimer un truc en couleur donc on faisait ça en noir et blanc et moi j'ai fait j'ai commencé comme ça on a commencé à se connaître entre copains et tout et puis on a on a eu la chance avec un défense in c'est plus le goif d'avoir l'alpha donc la règle la grande récompense angoulême pour le sens in donc évidemment ça permet de se faire remarquer des éditeurs il s'avère que j'étais déjà en contact avec quelques uns et à ce moment là thierry kaito scénariste d'aqua blue donc l'aqua blue autre bd de science fiction on va dire la bd de la grande saga de science fiction écologique de la bd même si ça date un petit peu maintenant cette définition là parce que ça a beaucoup bougé après par la suite thierry m'a proposé de reprendre aqua blue parce que olivier vatine autre grand dessinateur de bande dessinée à l'époque voulait arrêter aqua blue donc c'est comme ça que je suis arrivé chez delcourt il s'avère que l'ambiance entre les autres et décide entre l'ancien scénariste et l'ancien dessinateur a un peu tourné au vinaigre autour de ça et d'autres choses et donc en fait thierry kaito m'a dit bon alors à quoi vous on va se poser un peu mais j'ai un autre scénario sous la sous coude qui s'appelle cryo voilà donc c'était une histoire de zombies dans l'espace alors faut réaliser qu'on est à l'époque du premier doom et il ya des zombies et des tronçonneuses et que mettre ça dans l'espace c'est waouh ça peut être la plus belle bd du monde donc voilà c'est un scénario qu'il avait écrit pour stan evans autre auteur de science fiction qui font de la qui font de la que de la de la rétro sf on va dire de la science fiction au goût un peu à l'ancienne volontairement et c'était très second degré quand ça avait été écrit et puis stan evans ont réalisé que le scénario était devenu très premier degré c'est une histoire très frontale qui raconte son truc à fond on y croit et ils ont pu envie de le faire voilà moi je me suis retrouvé là dessus et c'était bien j'ai fait deux albums ça a été ça a été la phase où j'ai pu terminer mon apprentissage de dessinateur sous l'oeil sévère de guy delcourt qui du premier au dernier tom a trouvé que j'ai dessiné mal les mains et ce qui était vrai mais j'ai dessiné mal tout le reste aussi donc c'est pas focalisé sur les mains voilà et j'ai eu l'âge surtout alors beaucoup de chance parce qu'en fait le tome 1 s'est vendu très bien tout de suite c'est à dire que dès mon premier album j'ai je suis rentré dans la catégorie des auteurs à surveiller quoi voilà d'accord assez cool et comment comment est ce que tu as fait tes classes dans le dessin pour le coup tu es autodidacte alors c'est compliqué parce que en france apprendre à dessiner manière classique dans les années 80 90 c'est quasiment devenu impossible on est dans une époque où les écoles de beaux-arts sont complètement convertis à l'art contemporain l'art conceptuel si possible donc l'art le plus le moins dessiné les moins peint de l'univers et donc moi j'ai pas su par où aller il s'avère que j'ai commencé des études de maths parce que j'ai la chance de faire partie des gens qui comprennent comment comment fonctionnent les maths mais j'ai compris que j'avais pas envie de dire matheux donc j'ai claqué la porte et je suis quand même partie aux beaux-arts malgré tout ça et donc aux beaux-arts j'ai jamais appris à dessiner mais j'ai appris à réfléchir sur ce qui est d'un pratique d'artiste d'art etc et l'art de rien ça a été une sacrée formation parce que j'ai ça m'a nettoyé certaines illusions tout de suite et puis ça m'a permis de comprendre que j'étais quand même quelqu'un qui allait devoir communiquer avec un lectorat et que c'était pas qu'on faisait pas des trucs dans son coin en espérant que après les gens comprennent ce qu'on a fait dans notre coin que que c'était un qu'on avait une fonction sociale qu'on qu'il fallait à un moment savoir parler de son travail par exemple on parle de ce pitch et ça maintenant tout ça je l'ai appris aux beaux-arts j'ai passé le concours des arts déco à paris alors les arts déco c'est une école très sélecte c'est une grande école d'étape qui se trouve à paris juste à côté de l'école normale sup sur la commune du panthéon et qui est un peu les le top de le top des études artistiques appliquées en france il ya des milliers de personnes qui se présentent en concours enfin c'est vraiment un truc et j'ai eu la chance de l'avoir et c'est une école hyper brillante alors j'ai appris énormément mais j'ai là bas j'ai fait de la scénographie c'est à dire tout ce qui concerne l'art de la scène de l'exposition que c'est encore une fois très peu de dessin et quasiment pas de bd mais en parallèle je faisais toujours des fanzines je vous en parlais donc en fait j'ai continué à apprendre à dessiner en parallèle demain de mes apprentissages artistiques c'est la question que j'allais te poser où est-ce que tu appris à dessiner alors dans le fond j'ai appris à dessiner en regardant mes aînés puis après rencontrant d'autres gens dans les fanzines puis en rencontrant dans art déco en première année un certain mathieu laufray les fans de bd savent qui c'est on s'est mis en atelier avec mathieu alors lui ancré dessiné comme un dieu pour nos lâches qu'on avait à l'époque moi je racontais et je faisais des planches de bd comme un dieu alors lui faisait des planches de merde et moi je faisais des dessins de merde donc bah on est le grand le bon dessinateur m'a appris plein de choses en dessin moi je lui ai appris plein de choses en narration en bande dessinée et vous voyez comme ça à deux hop on a monté deux trois étages à deux et puis on fait ça toute sa vie en fait on croise les gens de l'enfant dans le domaine et et puis surtout il nous apprenne enfin un moment en atelier c'est on a un atelier virtuel de temps en temps c'est on monte son dessin en disant je sens qu'il n'est pas bien et on entend lui personnes qui font ah ouais c'est de la merde et on en discute bon il le dit gentiment mais parce que le sentiment tu savais le bon et voilà et non et puis les autres qui font c'est qu'ils nous expliquent parce qu'on n'est plus capable de le voir quand on a travaillé pendant 20 heures sur un dessin pourquoi il n'est pas bien alors que la personne qui arrive avec l'oeil frais et qu'un du métier et regarde effet mais pourquoi tu as fait le soleil rouge voilà et enfin mais oui mais bien sûr voilà et ça répond un peu d'accord ça répond un peu à la prochaine question mais peut-être que tu peux tu peux amener un peu plus de précisions tu as un auteur avec un certain statut aussi une certaine reconnaissance et un certain un certain aura comment est ce que est ce que tu te challenge aujourd'hui est ce que tu as toujours des objectifs est ce que tu utilises tu dis toujours par exemple ok j'en suis à là dans ma carrière je vais aller encore plus loin dans ma manière de dessiner par exemple ou dans ma manière de raconter ou etc comment ça se dit comment tu te challenge aujourd'hui alors mon principal défaut en tant qu'auteur pour les lecteurs mais lecteurs c'est que je suis très long c'est à dire que j'ai pu passer trois quatre ans cinq ans six ans entre deux albums de ma série c'est pas parce que je pars en vacances c'est parce que je fais deux dépressions artistiques que j'ai envie de me susciter des mains que je me trouve super mauvais que je suis pas la hauteur des ambitions que j'ai je sais pas si vous avez vu le film amadeus dans amadeus il ya salieri qui regarde mozart et qui dit dieu pourquoi tu me permets de comprendre le génie de mozart mais tu m'as pas donné les moyens d'être au niveau de ce mec et ben ça c'est malheureusement le problème que beaucoup d'artistes rencontrent c'est que au bout de 30 ans 40 ans par à se passionner à notre scène au sujet artistique on a les yeux ou les oreilles qu'on est quand des musiciens qui sont nettement meilleurs que ce qu'on est capable de faire et donc en fait son propre travail n'est pas à la hauteur de ce qu'on peut attendre de lui donc oui le challenge c'est pas que je me challenge c'est que du matin au soir c'est l'enfer du challenge c'est à dire que je n'ai jamais au niveau que je voudrais avoir et je sais la même chose quand je raconte les histoires c'est la même chose sur le les scènes de personnages je trouve qu'elle sonne jamais aussi juste que je voudrais etc etc donc en fait c'est très long ça devient très long alors qu'on a alors qu'on a la malchance de pas de pas être d'être mal payé bas tant pis on sort les planches et puis il sort ce qui sort moi j'ai la chance d'avoir un succès et des lecteurs qui m'attendent et qui est des ventes suffisantes pour parfois passer deux trois ans entre chaque album ben voilà je travaille autant que je peux pour être et c'est l'être au niveau que je voudrais je sais même pas si les lecteurs verraient la différence entre l'état que je considère comme pas bon et l'état où je me dis bon ça ira pour ce coup ci je sais même pas c'est peut-être c'est peut-être dans la tête que ça se passe tout ça mais les lecteurs m'ont offert la chance de pouvoir il ya plus justement il ya peu d'auteurs qui ont la chance de pouvoir faire les choses à fond je sais si moi je lâche c'est vraiment dommage quoi d'accord alors on est obligé de t'interrompre rapidement on a eu un m'arrêt de la chaîne c'est toi la radio qu'on remercie de nous avoir envoyé des pas mal de viewers excusez moi les nouveaux venus bienvenue vous êtes sur culture bulle une émission qui est consacrée au récit illustré on va dire ça comme ça on a avec nous l'oeil chéry et denis bajram ainsi qu'alix pour vous parler de science fiction ce soir n'hésitez pas à suivre la chaîne c'est très important même ceux qui sont de passage n'hésitez pas à suivre la chaîne on est là on est présent tous les lundi et vous pouvez nous rejoindre si la bande dessinée le manga le webtoon vous intéresse alors ma prochaine ma prochaine question c'est une question que tu as déjà posé en off denis que tu as répondu assez logiquement la réponse est assez logique mais je vais te la reposer de quelle oeuvre es-tu le plus fier aujourd'hui c'est universal war j'ai fait ça loi parce qu'en fait il ya le one qu'elle touche en train de faire et il ya un celui qui est prévu depuis le décès en 97 j'ai écrit 18 hommes en fait alors ils sont pas tous finalisés aux petits oignons mais j'ai un squelette pour 18 hommes et ben voilà c'est l'oeuvre de ma vie à l'époque je pensais que j'allais mettre 15 ans 16 ans à faire ça je réalise que j'ai peut-être en mettre 30 mais voilà c'est pas que j'en sois fier c'est que c'est ma c'est devenu quelque chose de c'est important je pense pour certaines personnes que quelqu'un enfant je vais avoir élevé cette oeuvre là je lui ai fait faire ses premiers pas elle m'a angoissé elle m'a fait peur elle a eu des réussites que j'attendais pas d'elle voilà enfin c'est un c'est un truc super important dans une vie donc voilà je sais pas si j'en suis fier en fait je suis heureux qu'il y ait des plein de lecteurs qui soient reconnus dedans ça c'est clair je suis parfois malheureux d'avoir l'impression de pas être si bien lu que ça quand on voit quand je vois tout ce que je mets dedans je me dis que il discute avec des lecteurs je réalise qu'il y a finalement peut-être pas beaucoup de lecteurs qui voient toutes les strates que j'ai mis mais c'est pas grave c'est comme son enfant je pense qu'on a qu'on aurait envie que tout le monde voit à quel point il joue super bien les guitares voilà donc c'est génial et puis et puis et puis génial et puis à la fois maladroit est faible parce que voilà on a on sait le tout ça et tout ça c'est de l'imperfection humaine voilà donc mais universal war après tous les autres bouquins où j'ai participé je les ai fait avec la avec passion j'ai eu la chance de voilà de pas avoir laissé d'un mois une ou deux crottes fait pour survivre ou une ou deux crottes fait parce que ça n'a pas pris un parfois on peut on peut avoir une super idée des super collaborateurs et faire une grosse merde nul est à l'abri voilà j'ai pour l'achat là j'ai enfin à mon avis échappé à ça et qui vont penser le contraire mais voilà c'est alors ça va être une la prochaine question ça va être une question qui est un peu habituelle pour nos viewers les gens qui regardent l'émission régulièrement mais que moi j'adore poser aux auteurs que j'en fasse de moi comment quel est ton processus de création d'univers est ce que c'est ce que tu combien de temps ça te prend comment tu procèdes intellectuellement pour pour créer des choses surtout dans la science fiction pour le coup c'est alors je vais dire que c'est à la fois hyper rapide parce que je dirais que la moitié d'universal war l'ensemble des 18 hommes est né en trois semaines d'accord les sorties on dirait alors je pense que c'est ouais en 97 voilà une énorme éruption c'est à dire que j'ai coupé j'ai rempli j'étais de chez moi j'avais rempli il y avait du papier partout j'avais pas les moyens de payer des post-it avec des feuilles et j'ai pu je puniser etc j'avais de la chance j'avais des murs qui est en moquette c'était une terrible location mais on pouvait puniser dans la moquette ça voyait pas donc en fait ça faisait un peu en enquête criminelle ou pas mais j'y avais pas pensé mais si j'avais eu l'idée des fils rouges là comme on voit dans les films je me serais servi de ça pour pour mettre des indications et donc il ya eu ces trois semaines là hyper intense je me demande même comment j'ai fait quand je le revois maintenant et puis depuis il ya ce plan on va dire c'est le squelette du diplodocus et depuis je dois faire pousser de la chair dessus donc il ya des décisions qui sont qui sont qui dépendent des eaux qui existe déjà donc j'ai pas beaucoup de décisions à prendre et puis à sans arrêt des tas de petites décisions parfois très fine qui peut être alors des décisions de mise en scène mais parfois des trucs idiots il faut un vaisseau un vaisseau qui va remplir une fonction alors faut que j'invente un design parce que faut que quand le vaisseau il il y que pendant tout je sais qu'il a servi à trois albums et qui va devoir aller là 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 elle a par exemple il doit pouvoir se poser ça a l'air de rien mais il ya plein de gens qui dessine des vaisseaux qui se posent pas qui un jour le vaisseau doit se poser à un moment je servais de monsieur secours il y avait des dessinateurs qui m'appellent en disant ah j'ai un vaisseau il doit aller dans l'eau mais en fait j'ai pas prévu il a dit il a dit comment je peux faire ou j'avais ce qui doit se poser mais en fait il a deux espèces d'énormes ailes en dessous verticales comment je fais voilà donc moi avec moi ça arrive jamais c'est que comme je comme je prévois tout tout le temps énormément en avance en fait voilà donc je crois que c'est les moments les plus durs de la création ces moments où je travaille sur alors cette étape là elle se passe maintenant au storyboard c'est à dire que comme j'ai un récit court de ce qui se passe dans l'album derrière je développe directement storyboard le storyboard c'est des cd on va dire c'est le brouillon des planches alors moi c'est un storyboard assez poussé dans lequel il ya déjà tous les dialogues et c'est tout après découpage des de toutes les scènes les des des croquis de visage pour qu'on sente que je note déjà les émotions qui vont avoir et ça ce storyboard alors il ya des fois où je fais trois pages de storyboard dans la journée et puis il ya des fois où je passe trois mois sur 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 une scène de cinq pages de storyboard parce qu'elle sort pas d'accord et à ce moment là j'essaye toujours d'avoir l'intégralité des 18 hommes dans la tête parce qu'il ya des plus il ya des indices dans des tomes pour des trucs qui se passe neuf tom après parfois compliqué ouais alors très compliqué c'est le moment alors voilà donc pour information maintenant j'ai une montre pour mesurer mais 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 les calories et les pas que je fais et en fait c'est le moment où le coeur monte où je dépense le plus de calories plus que quand je marche d'accord ok parce que contenir cet univers dans sa tête et c'est un univers pour ceux qui ont l'universal voir qui est très logique qui est tout 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 et ça me fait exploser les neurones donc je pense que c'est le seul risque d'avesté que j'ai dans ma vie pour l'instant c'est en faisant devant du storyboard donc j'espère ça va me passer mais voilà ça c'est le truc je pense que c'est peut-être la chose particulière chez moi c'est cette espèce de manière de contenir une toute une logique assez complexe dans sa tête à des moments alors je dis pas que c'est pendant tout les pages de storyboard mais là par exemple dans le prochain tome j'ai vu qu'il y a des gens qui posaient des questions on commence à avoir les explications sur la physique d'universal voir parce que je n'ai jamais réellement expliqué la physique qui est derrière depuis le départ il ya une théorie physique le fameux caliche qui croit avoir compris s'est planté il va commencer à le comprendre dans universal voir tout donc en fait on sait j'ai écrit universal war one en faisant croire à mes lecteurs qui avait une physique et un mec très intelligent qui avait tout compris et en préparant le terrain pour qu'au moment où je vais le dire qu'il n'a rien compris ce crétin tout le monde se dise n'a bah ouais maintenant donc vous voyez ça c'est les choses qui en tête font très mal dans le chat on te demande omégo 59 te demande si ce personnage est inspiré de toi caliche oui ouais un petit peu ouais puis en vie sans ça s'arrange pas parce que je me retrouve avec le même poil blanc en fait les les copains qui me connaissent depuis longtemps savent que j'ai toujours signé mon crime parce qu'en fait à l'époque où je faisais les fanzines je me baladais avec un bord d'ana à la tête de mort sur la tête d'accord et le signe de mon personnage donc j'ai jamais caché en fait que c'était une sorte de version alors c'est c'est moi en plus violent plus costaud plus con plus intelligent plus 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 mégalomane voilà c'est une sorte de version hyper trophée c'est moi en alain delon quoi c'est d'accord en tout cas on sent en tout cas on sent toute la toute la passion quand tu racontes justement ton boulot ton boulot d'auteur et de pour le coup scénariste aussi est-ce que l'oeil toi ça tu as d'autres auteurs de ce type là qui ont écrit aussi loin leurs oeuvres que tu as déjà rencontré parce que 18 hommes en trois semaines moi pour le moment c'est la première fois que j'entends ça honnêtement on t'entend plus on t'entend pas le micro il faudrait il faudrait que tu actives ton micro non non pas mal j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer quelques scénaristes que qui sont qui font qu'ils font parmi mes auteurs préférés je pense à aller rendre aux jodorowsky donc le créateur de l'incale et de la case des métabarons qui est qui est une légende légende vivante et il ya une façon de faire du scénario très très à lui quand il raconte comment il a fait l'incale avec mes bus il ya un côté assez assez mystique dans tout ça il ya quelqu'un qui est peut-être plus traditionnel qui est fred duval avec qui j'ai eu la chance de parfois un podcast avec lui fred c'est un peu le pendant de denis et les deux meilleurs scénaristes à la fin des années 90 ou sf fred il a fait travis carmen mccallum ce qui est intéressant c'est qu'il a imaginé le monde en 2040 2050 sur une trentaine d'albums et c'était de la prospective il ya pas mal d'idées qu'il avait dans les années 90 c'était juste un gros travail d'anticipation et prospective fred était quelqu'un qui lisaient beaucoup donc non hyper intéressant et voilà c'est fred duval et jeu d'eau c'était des belles rencontres et puis puis évidemment denis c'est avec universal war one ça fait partie du top 100 des meilleurs albums de sf de bd de tous les donc c'est parce que c'est en fait ce qui est intéressant c'est que denis fait l'ail à l'art science en bd et personne fait l'art science en bd enfin déjà très peu je suis là presque art science pour être précis c'est pas encore mais oui c'est ça je présente des objets on va dire de d'art science après je vais en roman on a une capacité à démonter le mécanisme en bd on ferait ça les gens nous lâchent qu'au bout de cinq pages en disant monté gentil mais je suis là pour m'amuser quoi donc mais il ya des gens qui bossent comme ça un mec comme steven moffat par exemple comme scénariste c'est quelqu'un qui à mon avis à des constructions hyper riche hyper complexe quand pour ceux qui connaissent c'est il a fait de la série sherlock par exemple et puis énormément de travail sur docteur ou vous revenir à la sf mais les dernières sagades docteur ou qu'il a écrit c'est des démonstrations magistrales de grands plans comme ça il a juste il est là où il est mille fois meilleur que moi c'est déjà les histoires sont mieux mais tout il fait irréalisé en un an pas en pas en 15 ou 20 ans alors on a on a une question dans le tchat justement franc mac qui dit avec un storyboard avec un storyboard avancé n'est ce pas trop ennuyeux après dans le processus créatif on n'a pas l'impression de faire à la planche plusieurs fois non parce que la plupart de temps c'est quand même des petites esquisses donc entre la petite esquisse où l'émotion est juste et réussir le même dessin en fignolet avec tous les traits il ya un exercice qui est super difficile on a vite fait de perdre l'énergie de l'esquisse donc réussir à l'emmener jusqu'au bout jusqu'au dessin fini c'est déjà un exercice assez passionnant en soi et puis tout ce qui est les images de sf chez moi elle se termine même pas au trait mais elle se termine à la couleur et tant que je suis pas arrivé au bout de la couleur je sais pas c'est avant qu'on peut fonctionner donc il ya des sacrés enjeux entre la bonne idée apparemment storyboard et puis le fait qu'on croit au fait qu'on est en train d'assister à une jeu pas de la terre coupé en deux par exemple réussir à faire croire à ça de manière réaliste je peux vous assurer qu'au storyboard ça avait l'air facile et puis que la réalisation c'était c'était une véritable aventure donc il ya toujours cette phase de deux je pense que si j'avais un dessin plus on va dire nouvelle bd si je dessinais comme ça bah mais story je publierai mais storyboard à la limite on joue je pousserai un petit peu ça et ça s'arrêterait là mais je me continuerai pas justement la difficulté de faire ça en traitement réaliste à des moments quasi photographiques de fait et qui permettent de passer de on va dire que le dessin ce dessin dont je parlais que le mystery board ou la nouvelle bd c'est un dessin dans lequel on présente les notions il ya marqué on dit enfin enfin un schéma qui dit la terre est coupé en deux moi j'essaie de montrer l'image c'est que si elle existait quoi voilà donc on d'un seul coup on essaie transformer une idée en visuel réaliste quasi photographique je peux vous assurer que là il ya voilà quand on pose la question je peux vous assurer que là il ya encore un sacré boulot après c'est un boulot vachement plus reposant j'ai du mal à faire plus de quatre ou cinq heures de storyboard par jour ou de scénario je quand je dessine je peux passer 14 à 16 heures par jour de dessin d'accord la partie dessin des albums parfois l'album il est dessiné en quatre ou cinq mois comme ça avec cette intensité là on a comment dire ton actualité récente c'est ça reste goldorac pour le coup est ce que tu peux nous raconter les coulisses de ce projet qui est à l'initiative de ce projet et comment ça s'est construit alors au départ on croyait que c'était xavier d'horizon qui est à l'initiative donc scénariste xavier très connu pour le troisième testament et plein d'autres chefs-d'oeuvre depuis xavier il va il se retrouve en goulême à manger avec le l'éditrice façon éditeur qui est chez dargo mais qui est dargo belgique et donc l'éditrice de qui dirige lombard qui dans la même structure qui est au même repas et christelle en discutant lui dire mais toi tu voudrais pas faire un faire un jour un manga et si c'était un personnage que tu as aimé enfant il fait ainsi mais goldorac il commence à lui raconter une histoire de goldorac alors quand je disais qu'au début on croyait que c'était xavier qui avait une idée c'est qu'en fait on ne savait pas que christelle depuis dix ans essayer de monter un projet de collection pour pour ressusciter les héros de son enfance à elle aussi parce qu'en l'occurrence elle est la génération et est en tête de liste albator goldorac enfin voilà donc en l'occurrence il ya eu un albator qui sortait dans la collection donc on voit que c'était que c'était déjà en route mais ça on ne le savait pas et donc xavier raconte ça avec beaucoup de passion christelle a des étoiles dans les yeux parce que ce qu'ils lui racontent c'est le très proche de ce qu'on a fait dans l'album à la fin c'est à dire voilà bah goldorac a disparu depuis 20 30 ans dix ans on sait pas enfin il a disparu et où est-il que sont-ils tous devenus et puis et puis comment se racontent et oui puis toi ils vont rentrer dans le centre qui sera complètement éteint et puis il y aura la goldorac donc on verra en nombre et tout vous avez en plus quand il raconte il fait déjà avec les mains il a il a deux doigts de se déguiser et de faire la lumière donc c'est et je l'ai vu même mettre de la musique pour leur pour le pour pour raconter une scène donc et xavier on est en goulême en fait au festival et c'est lui dire mais super mais il faut un dessinateur à la gamme effet je sais il s'avère que vous avez il est venu alors que javier c'est un très vieux copain aussi de la même époque que météo l'offray en fait il est venu il est rentré dans la bande dessinée en venant dans l'atelier qu'on avait mathieu et moi à l'époque xavier était venu à la maison avait vu les goldorac partout on en avait parlé évidemment il savait que j'étais hyper fan et moi je lui avais dit tu sais ma première album de mon dessiné que j'ai fait quand j'avais dix ans c'est un album de goldorac ce cas là j'ai dix ans j'ai fait 20 pages une histoire de goldorac c'est la première fois que je racontais une histoire en bande dessinée quand j'étais tout gamin et donc en et que j'avais savait donc il m'attrape dans le fessier à l'ongoulême il me dit est ce que tu veux dessiner un goldorac je fais c'est quoi pardon qui êtes vous monsieur et ben voilà le truc s'emballait à partir de là mais au départ on voit que c'est vraiment une histoire de grand cause de 50 ans qui n'ont toujours pas décroché du truc qui les a qu'ils a retourné à l'âge de 10 ans quoi moi voilà goldorac avant après je me souviens très très bien donc ça a changé ma vision du monde c'est il ya des on a tous deux trois oeuvres comme ça moi et moi goldorac fait partie du lot avant sf il y avait eu cosmos 99 pour les plus anciens qui est une série de science fiction qui se passe avec la lune qui a été éjecté de son orbite voilà que j'ai vu tout petit caché derrière le canapé comme mon père en parler comme mon père le regarder mais voilà goldorac c'est la découverte de la sf du récit épique des grandes bastons des enjeux aussi on a l'impression que les personnages peuvent mourir dans goldorac en l'époque la télé je peux vous assurer que la télé des trois chaînes là qu'on regardait c'était sage mais c'était sage c'était télé to beez c'était c'est un groupe de rock à côté de ce qu'on avait à la télé quoi donc il ya ya c'était ça a été voilà ça nous a tous édant remarqué donc voilà la bd goldorac elle n'est en fait de cette espèce de ces gosses à mon voir dès que j'en parle je suis excité moi le petit choc que j'ai eu enfin je pense que comme beaucoup aussi le petit choc que j'ai eu au niveau de l'anime parce que en anime on avait quand même pas mal de choses qui existaient à l'époque notamment grâce au club dorothée dont on a parlé et reparler qu'on parle tout le temps mais je pense que beaucoup de gens ont été choqués qu'on dû avoir le même choc que tu as eu pour goldorac avec l'arrivée d'akira derrière moi je sais que ça m'a changé complètement la ma vision que j'avais de l'animé quoi me disait ah ça existe ça mais c'est même je me rendais compte que c'était un autre monde que les animés qui se finissaient toujours bien et pour le coup je sais pas si tu as eu cette sensation là où on a connu alors moi je à l'époque j'étais passé complètement dans le monde du comics et en fait akira avait été traduit en américain le manga et en fait on avait akira et les premiers les premiers mangas de shiro qui arrivait à l'époque apple seed pour ceux qui connaissent et et ça avait déjà été une claque mais dans akira on est encore des coups ça j'ai pas on a 84 85 peut-être 86 on est on est d'un seul coup on passe des années 80 voire des années 70 aux années 90 ou 2000 dire que ce type à 20 ans d'avance sur tout le monde et il arrive avec la maturité de 222 d'un autre qu'on a déjà fait des milliers de choses etc et c'est parfait et il refait nous refait le coup et que le dessin animé donc moi je suis un de dessin animé avoir vu une copie pirate en en betamax japonais avec un maïtoscope capable de lire des trucs de japonais avec genre 500 personnes autour d'une télé qui doit faire là qui doit faire la grande télé de l'époque donc ça et tout ça va regarder une version non sous titrée en japonais avec le son qui faisait coin coin dans le petit haut-parleur et tout le monde en train de baver tellement c'était beau c'est une chose qu'il faut comprendre maintenant avec Goldorak tu as eu une petite escapade même si ce n'était pas totalement une escapade manga mais est-ce qu'un autre type de littérature, de récit pour le coup illustré t'intéresserait dans les années futures j'ai réussi à régler mon compte avec la culture japonaise grâce à Goldorak je ne dis pas que je ne serais pas mais content de faire un petit tour là-bas parce que c'est une culture de la bande dessinée qui est fascinante mais moi j'ai des comptes à régler avec Marvel maintenant d'accord oui parce qu'il y a eu Goldorak et puis tout de suite après j'ai commencé à dire Strange comme on disait à l'époque et puis les aventures d'Iromane de l'araignée d'Iromane et ça m'a vachement marqué aussi à dos alors il s'avère que j'ai eu la chance que Universal War a été publié en fait par Marvel aux Etats-Unis le rédacteur, le rédac en chef de Marvel à l'époque était tombé dessus était tombé amoureux du truc et m'avait proposé de le publier chez Marvel donc je me suis retrouvé avec ma petite création française publiée par Marvel ça s'est arrêté hélas parce que quand Disney a racheté Marvel ils ont interdit toutes les licences extérieures chez Disney on espote les licences du groupe on ne va pas donner d'argent aux autres donc à ce moment-là ça s'est arrêté mais bon je pense qu'à un moment j'aimerais bien aller faire un vrai comics de super-héros m'affronter aux gens avec modestie et du coup tu as des fans tu as beaucoup de fans aux Etats-Unis et autres ? je ne sais pas si j'ai beaucoup de fans parce que ce n'est pas facile à relever ça s'est bien vendu là-bas je crois souvent des gens qui l'ont lu, qui l'ont vu voilà après il faut toujours relativiser même Goldorak qui a un énorme succès la dernière nana qui fait des tutos de maquillage est plus connue que nous d'accord c'est le monde d'aujourd'hui c'est le monde d'aujourd'hui mais ce n'est pas forcément comment dire c'est vrai que le rapport à la popularité a changé mais pour moi il n'y a pas forcément plus de valeur dans l'un ou dans l'autre c'est vraiment l'art directement qu'il faut juger et pas le nombre de viewers ou de followers ou de je ne sais pas quoi sinon malheureusement on ne va pas s'en sortir et j'ai vraiment peur que le monde de demain ressemble uniquement à ça et on en prend vraiment la route malheureusement pour le moment c'est clair c'est le truc qui m'inquiète moi j'aimerais bien qu'on revienne à juste à la limite je suis content d'être là et de parler mais dans l'absolu on ne connaitrait pas mon nom mais les gens liraient mon travail on est là pour ça moi j'ai hésité entre la musique et la BD quand j'étais jeune parce que je faisais énormément de musique à Paris quand j'étais étudiant ça commençait à bien marcher et puis j'ai réalisé un truc c'est que si j'allais vers la musique pour réussir dans la musique il faut devenir une vedette bon j'avais pas eu l'idée d'avoir des casques de robots parce que j'aurais eu cette idée là je me serais peut-être dit qu'il y avait une possibilité d'échappre et l'idée de devenir une vedette c'est le dernier truc qui est intéressant au monde parce qu'en gros on ne peut plus sortir de la rue sans avoir quelqu'un qui vienne nous même gentiment nous demander un truc moi ça va ce problème là je l'ai dans rue d'Antes à Paris parce qu'il y a 4 livres BD alors là si je passe dans la rue je suis foutu il y a toujours un qui me reconnait mais autrement dans la rue d'à côté déjà je suis à nouveau un inconnu et c'est parfait parce que c'est des métiers passion qui sont avant tout des métiers c'est notre création qui compte qu'importe notre petite notoriété personnelle d'accord en tout cas ça va être la fin de l'interview je suis assez content de l'avoir réalisé parce que tu parles comme j'ai dit tout à l'heure avec beaucoup de passion de ton travail et un travail qui est plus et remarquable maintenant j'espère qu'on va avoir qu'est-ce que c'est la suite pour toi d'ailleurs Universal Alors Quelle tome Quelle tome ça va être chaud soyons honnêtes mais 2023 c'est sûr c'est une promesse que j'ai fait sur sur mon mur Facebook donc c'est pas rien d'accord ouais voilà ça va être une preuve ils vont me le ressortir donc en 2023 il y aura la suite W2 moi ce que j'aimerais bien c'est qu'il y a encore 3 tomes c'est sortir les 3 d'affilée voilà j'ai fait mon possible pour terminer assez rapidement si possible en 3 ans la fin de cette saga là avant d'aller vers un autre projet ensuite dans le chat on te parle du film potentiel alors voilà j'ai vu passer pour le film alors le film il est à l'eau parce qu'en fait le projet a été converti parce que ça fait 10 ans en fait que le film a un producteur qui a mis beaucoup d'argent pour rien pour l'instant il faut être honnête ils ont échoué en fait sur le scénario c'est à dire adapter Universal War en film ils ont pas réussi ils ont pris des sacrés cadors mais ils ont pas réussi à synthétiser cette histoire est trop compliquée en fait pour être synthétisé dans un film ou un ou deux et ils ont abandonné l'idée et là maintenant ils sont en train de préparer la série pour le streaming donc Netflix et compagnie donc voilà le projet est reconverti donc j'attends de voir ce que ça va donner mais il y a il y a déjà une bible il y a déjà un réel qui est dessus enfin un showrunner comme on dit dans la série voilà donc ça réavance voilà ça réavance après maintenant je suis prudent parce que moi le film les premières années j'ai cru que ça allait se faire assez rapidement parce que je pensais que moi au cinéma le problème c'était de trouver 30 millions mais en fait il y a d'autres problèmes trouver un scénariste par exemple apparemment c'est un vrai problème voilà donc mais en tout cas maintenant l'idée c'est dans l'audiovisuel c'est plutôt d'aller vers une série ce qui est par beaucoup de côtés beaucoup plus adapté à Universal War et le concept aujourd'hui c'est de faire deux épisodes par tom à peu près voilà donc on aurait une série en deux épisodes voilà justement cette adaptation elle va nous permettre de passer à la prochaine rubrique qui va être les adaptations de science-fiction à ne pas manquer dernière petite question sur justement l'adaptation ton adaptation c'est des producteurs américains ou des producteurs européens français je pense que c'est les américains qui ont acheté les droits pour le coup quoi qu'il se passe pour ce genre de projet coûteux c'est toujours des coproses internationales il s'avère que l'initiateur de ce projet là c'est une maison qui s'appelle Humedia historiquement elle ne s'appelle plus comme ça aujourd'hui déjà la maison qui était un financeur du cinéma au départ dans le cinéma il y a des gens qui font les films et puis il y a des gens qui amènent beaucoup d'argent lui c'est un mec qui a amené beaucoup d'argent et qui est en Belgique parce que les belges savent qu'il y a un mécanisme le tax shelter là-bas qui est un système de financement du cinéma extrêmement profitable et donc il y a énormément de sociétés de financement qui sont en Belgique donc ces sociétés là le gars est fan d'Universal War c'est pour ça que je lui ai donné c'est que la première fois qu'il a voulu rentrer en contact j'ai dit non parce que moi mon principe je dis non et si le gars rappelle pas c'est que ça ne l'intéressait pas et bien lui il a réinsisté mais pas qu'un peu on l'a rencontré puis je l'ai vu que des étoiles dans les yeux il m'a parlé d'Universal War comme un lecteur un vrai lecteur et il m'a dit le truc qui m'a convaincu il m'a dit moi je suis sorti bouleversé de cette BD il est hors de question que je ne fasse pas un film alors là maintenant ce sera une série où les gens ne sortent pas dans le même état que ce que moi j'ai vécu quand je l'ai lu et ça pour moi c'est la seule promesse que je dois à mes lecteurs c'est que même si c'est différent l'adaptation c'est toujours différent qu'au moins les gens ils sortent en disant qu'est-ce qui vient de se passer voilà statut en tout cas on va pouvoir continuer l'émission en parlant d'autres adaptations à ne pas manquer la première adaptation qui vient naturellement à la pensée on va dire ça comme ça ça va être naturellement d'une parce qu'elle a eu une actualité récente mais aussi parce que l'œil est parmi nous tu vois tu vois comment je mets des petites pressions l'œil oui bah vous avez combien de temps je peux vous faire la totale en 10, 15, 20 minutes voire plus non je plaisante au nouveau comment dire depuis quelques années on voit que tous les grands classiques de la science-fiction de la fantasy sont réadaptés soit par les plateformes soit par Hollywood et c'était le cas d'Hollywood après une longue lutte acharnée de Denis Villeneuve pour réussir à faire ce film qui aura une suite ça a été un succès je pense que le film aurait pu mieux marcher encore s'il n'était pas sorti sur HBO Max en même temps en Etats-Unis en tout cas c'est un succès qui permet Warner à accepter de faire une suite donc c'est plutôt bon signe chose qui n'avait pas été faite pour Blade Runner 2049 puisqu'à la base Blade Runner 2049 aussi réalisé par Denis Villeneuve il devait y avoir une théologie et donc ça s'est plutôt terminé en un film parce que le film n'avait pas fait marcher mais je viens de lire qu'il y a une série qui a été annoncée là oui oui exactement en 2023 et ça va être bien parce que moi le prochain beau livre que je ferai sera sûrement sur Blade Runner et j'ai sorti de le faire en 2020 donc voilà je suis déjà en train de réfléchir à aller à rechercher 100 000 euros pour reprendre un livre de 300 pages avec un artiste et retrouver Denis Villeneuve qui était à l'intérieur du livre et qui a gentiment donné une interview exclusive à l'époque Dune 400 millions de dollars de recettes ce qui en fait un des films les plus rentables de l'année en France ça a été un succès mais plus de 3 millions d'entrées mais c'est normal parce qu'en France Dune est le livre le plus vendu enfin un des livres les plus vendus de la science fiction c'est un livre extrêmement populaire qui est souvent cité dans le top 5 des livres qu'il faut avoir lu en SF donc écrit par Franck Hedbert dans les années 60 et c'est un livre qui a bouleversé le genre qui est extrêmement innovant qui faisait un syncrétisme de plein d'oeuvres différentes classiques tout ça pour on va dire unifier un univers de SF très Shakespeareen et qu'il y avait un vrai travail autour d'Arakis autour de la planète d'une autour de comment vivent les autochtones donc les frémens et c'est un livre majeur il y a eu un avant il y en a après dans la SF à sa sortie et donc l'adaptation de Denis Villeneuve qui était on va dire le troisième essai puisqu'il y a eu un essai raté qui est celle de Jodorowsky il y a eu après un essai raté qui a été réalisé qui est celui de David Lynch qui est un film moi que j'aime bien mais moi j'appelle ça un grand film raté et il y a eu l'adaptation de Denis Villeneuve qui moi je trouve est excellente sur plein d'aspects qui n'est pas forcément parfaite parce qu'il manque peut-être quelque chose pour peut-être plaire à tous les fans de Dune mais en tout cas je la trouve assez remarquable d'un point de vue visuel au niveau du casting avec un vrai travail de mise en scène et j'ai hâte le numéro 2 ce qui est intéressant c'est marrant de voir ce revival des classiques de la SF adapté maintenant par Hollywood et sur les plateformes et ce qui est terrible c'est que même pour la Warner c'était un enjeu d'une c'est ça qui paraît dingue c'est après une ère Marvel DC proposer des univers de SF un peu ambitieux avec des personnages plutôt profonds et avec beaucoup de subtilité c'est pas si évident que ça à faire à Hollywood c'est plus facile à faire sur les plateformes donc c'est vrai qu'il y avait aussi un enjeu esthétique et artistique avec la sortie de ce film et notamment en France où le film a été quand même marketé pour vraiment vivre une expérience cinéma et je pense que Dune c'était vraiment à vivre au cinéma et puis le Villeneuve quand même c'est quoi donc il parle français qui est un type adorable c'est quand même un des rares créatifs à vraiment régaler en science-fiction moi je pense que Premier Contact Blade Runner 2049 Dune on est vraiment ce qu'il y a de meilleur en SF depuis ces dernières années je mettrais avec lui Christopher Nolan voilà c'est un des Warner à l'époque avant que Nolan ne m'apporte mais pour moi ce sont les deux seuls qui à Hollywood peuvent vraiment proposer des choses intéressantes en SF et ce qui est chouette avec Villeneuve c'est que le prochain film après Dune ce sera une adaptation de Arthur C. Clarke Rama donc du coup ça va être ça va être tu nous aides un peu à dérouler le fil de l'émission parce qu'on allait parler justement de Blade Runner dans un premier temps et ensuite de Premier Contact alors Blade Runner 2049 qui a été adapté il n'y a pas si longtemps que ça c'était il y a combien de temps deux ans trois ans qu'il est sorti aussi c'est ça cinq ans il y a cinq ans il y a les années confinement on ne les compte pas c'est cinq ans ressenti deux ou dix on hésite exactement dans un autre monde et pour le coup en général ces oeuvres là ce sont des oeuvres qui vous n'avez pas toujours une petite crainte de voir une oeuvre que vous avez adoré en livre arriver en film au cinéma ou quoi que ce soit où vous y allez en sachant déjà qu'en ayant un peu d'indulgence en sachant que vas-y ça va pas être comme j'ai kiffé mais on y va parce que ça va être bien quand même et est-ce qu'au final c'est pas ça qui le rend bien de s'attendre un tout petit peu moins d'être un peu plus indulgent pour le coup oui Denis alors moi Dune c'est mon livre de chevet enfin la saga de Dune c'est en précis l'ensemble des livres de Dune je fais partie des gens qui aiment tout Dune donc Denis Villeneuve est un connard obligatoirement puisqu'il a l'adapté Dune donc j'y suis allé mais en marche arrière avec les les trucs à déminage en route des missiles et tout ça et je dois dire que le film est pas mal soyons honnêtes c'est sans doute pas à la hauteur totalement de je crois qu'on a l'oeil affigé complètement c'est sans doute pas totalement à la hauteur du roman de ce que moi je peux y trouver mais il a quand même réduit l'équation de manière assez brillante il y a des vrais moments forts je trouve qu'il y a il y a des vraies scènes humaines très réussies le développement visuel est remarquable voilà je pourrais faire une liste longue comme le bras des trucs qu'il fallait pas faire mais à l'arrivée il faut quand même lui reconnaître d'avoir réussi à faire ce que jusque là personne n'avait réussi à faire c'est à dire un vrai film avec cette histoire là sans dénaturer profondément dans l'oeuvre donc chapeau quoi mais oui on y va avec la trouille au ventre évidemment quoi et pour Blade Runner vous avez la même sensation ou pas du tout pour Blade Runner moi ce qui est génial c'est moi je pense qu'il ne faut pas être trop fan quand il faut diriger des beaux livres comme ça où il y a une centaine d'articles et puis vous faites travailler une centaine de personnes aussi je pense que c'est important d'aimer l'oeuvre mais de ne pas être non plus un immense fan comme ça permet de prendre un peu de recul moi Blade Runner je trouve ça très bien mais je ne fais pas partie de cette génération qui l'a vue en salle en 82 et qui ont été totalement retournés par le film et moi ce qui me fascine c'est de voir à quel point il y a de véritables fanatiques sur Blade Runner je suis en train de réfléchir à monter ce fameux projet sur Blade Runner et à voir à qui prendre dans les artistes et c'est extrêmement compliqué parce qu'il y a des gens hyper talentueux qui ont été hyper influencés par Blade Runner et qui adorent Blade Runner du coup moi quand j'ai vu le 2049 j'y suis allé très naturellement et très content de voir Denis Villeneuve une nouvelle fois et je n'avais pas forcément d'attente après c'est un film moi j'adore j'ai parti des gens qui ont adoré 2049 je sais qu'il y a des gens qui détestent 2049 donc ce sera intéressant de les faire parler et arriver à si je ne sais pas comment Denis lui a réagi sur 2049 il y a beaucoup à dire contre le Blade Runner le 1 et contre 2049 toi moi je suis cohérent mais est-ce que justement ce n'est pas un problème avec les adaptations au final ? non en fait le vrai problème enfin moi je suis encore plus critique que ça c'est-à-dire que le problème c'est le manque de créativité dans l'industrie hollywoodienne et plus globalement dans les industries culturelles c'était intéressant récemment on parle beaucoup de Metal Hurlant donc le magazine de SF culte avec que des génies visuelles Bilal Moebius et plein d'autres qui étaient incroyables on savait que Metal Hurlant c'était hyper créatif alors qu'il n'y avait pas tant d'argent que ça et on vit dans une époque où on vit un âge d'or du contenu des plateformes d'Hollywood et on voit qu'il y a un manque de créativité et le problème c'est le problème quand on voit des adaptations comme ça c'est qu'on peut faire la shortlist de tout ce qu'on va retrouver et on n'est plus surpris et je pense que c'est ça qui est difficile maintenant qu'on est un spectateur qu'on regarde beaucoup de films de SF ou même qu'on regarde beaucoup de choses c'est qu'à force de travailler sur son oeil d'affiner l'oeil on n'est plus surpris on voit des 1 et des 0 comme dans Matrix ça devient un véritable enjeu d'être surpris de se dire tiens ils ont fait comme ça et de se laisser porter par le film donc moi je trouve que quelqu'un comme Villeneuve ça fonctionne même si Dune je le connaissais par coeur en arrivant dans la salle de cinéma mais c'est vrai que moi je me fais peur plutôt c'est de me dire est-ce que l'adaptation va être fidèle et surtout qu'est-ce que ça apporte de plus parce qu'adapter pour adapter donc ça veut dire juste récupérer une franchise des fans ou juste rebooter une oeuvre qu'on a déjà vue plusieurs fois malheureusement ça a assez peu d'intérêt d'un point de vue stylistique je trouve mais on peut avoir des bonnes surprises on a affaire on a affaire Kewi dans le chat qui dit on devrait interdire aux types qui font des powerpun de faire du cinéma comme de Villeneuve ce qui est un peu drôle après il y a une oeuvre qui a fait un peu plus l'unanimité je pense à premier contact Alix tu l'as vu ? ouais complètement alors moi j'ai pas la même vision que l'oeil de Denis je suis beaucoup plus néophyte de la SF donc j'ai un oeil moins exercé là-dessus pareilment et j'ai l'impression d'avoir gardé mon innocence comme toi ouais c'est ça et du coup on est beaucoup plus facilement surpris et je pense parfois aussi plus facilement enthousiaste et c'est vrai que moi j'ai découvert Denis Villeneuve avec premier contact et ça a été vraiment une claque alors je saurais pas vous refaire le bruitage comme Denis le faisait super bien mais c'était vraiment la claque et en plus je suis allée le voir au ciné en fait je me rends compte que tous les films ces trois films dont on se parle j'ai eu le bon sens d'aller les voir au cinéma et vraiment ça vaut le coup avec cet artiste quand même et ouais moi premier contact du début jusqu'à la fin j'ai pas été lâchée j'ai trouvé ça vraiment bluffant et la prestation des acteurs je pense qu'il faut la souligner aussi pour revenir à ce que disait Lloyd dans premier contact on avait toutes les scènes de contact justement dans le vaisseau ça on n'avait jamais vu et je dirais qu'on ne l'avait même jamais lu parce que finalement raconter à l'écrit c'est pas pareil que de le voir là c'est tellement visuel justement et pour moi ce film méritait d'être fait rien que pour ça il s'avère qu'on a de la chance autour à part peut-être les histoires d'attentat qui sont pas de cas d'attentat intéressantes mais autour on a une bonne histoire en plus bien carréné et tout donc le film il est vachement réussi à l'arrivée moi c'est ce que je préfère largement ça justement à Blade Runner chez lui parce que là j'ai vraiment vu quelque chose que j'avais jamais vu et voilà c'est toujours un pied de découvrir de découvrir des nouvelles scènes et des nouveaux visuels qu'on avait jamais vu alors la dernière oeuvre dont on va parler justement dans les adaptations ça fait partie de l'hommage dans l'émission on va parler de Valérian le film donc c'est une adaptation je sais pas je vois des sourires des petits des petits figements Lloyd qui a pas l'air tellement tellement d'accord est-ce que vous l'avez vu déjà ? j'ai perdu une urlétine pardon non mais regardez l'image qu'on a là c'est comme on a montré avec le baisson derrière les acteurs et tout waouh c'est un immense un immense ratage ouais c'est en fait il y a plusieurs choses qui vont passer déjà c'était le mauvais album à adapter c'est en fait ce Valérian là adapte l'ambassadeur des ombres qui est pas le meilleur album de Valérian et Laureline qui est en plus un album assez casse gueule d'ailleurs donc c'était pas le le bon album à adapter il y a assez peu d'histoires enfin c'est une courte poursuite dans l'album mais il y a assez peu d'histoires c'est un des moins profonds bizarrement de de la saga et les 5 premières minutes sont absolument géniales sur sur Bowie moi j'ai adoré les 5 premières minutes et puis après les acteurs ne sont pas du tout charismatiques il n'y a pas du tout on ne retrouve pas du tout la poésie de Mésaire et de Christin d'ailleurs enfin il n'y a pas du tout la poésie de Valérian et c'est vraiment dommage parce que il y avait moyen de faire quelque chose de très bien mais je pense qu'il y a un vrai problème de scénario et puis même si en France si le film a marché le film a été un peu sabordé aux Etats-Unis parce qu'il ne faut pas se voler la face les américains ils peuvent s'aborder une production qui est autre une grosse production autre que les leurs ils le font sans problème mais c'est vrai que c'était une énorme déception et c'est rigolo parce que j'en parle avec le patron de Dargo Benoît Paulet qui racontait que l'année avant la sortie de Valérian et l'Auréline jamais les albums ne s'étaient autant vendus et un mois après le film tout s'était écoulé en termes de vente c'est à dire que ça fait l'effet inverse ouais et ce qui prouve qu'il y a un impact et c'est vraiment frustrant parce qu'il y avait un potentiel pour faire un truc génial mais je pense qu'il y a un vrai problème de direction artistique et de scénario et c'était pas le bon album à adapter après Denis j'ai un moment de voir ton histoire non non mais je suis assez d'accord alors moi en fait j'y allais tellement reculons encore plus que sur le encore une fois que j'étais presque agréablement surpris que ce soit pas totalement ajouté du début à la fin c'est le visuel que j'avais vu avant je trouve qu'il y a des petits moments réussis il y a des petits trucs mais bon oui c'est des ans bon après comme on a j'ai aussi du Prometheus donc je peux me remettre d'abord le film voilà le petit texte le passage mais non mais il faut être honnête c'est assez à l'image d'une certaine déviance sur la SF qui est de penser que si on récit un spectacle visuel on va faire un grand film de science fiction Prometheus quand on s'arrête plan par plan les équipes artistiques ont fait un boulot hallucinant rien à dire mais c'est c'est des productions qui et Valéria en fait partie qui oublie qu'on est en train de une histoire c'est des personnages quoi ou alors ces deux millions de six espaces on a à peu près rien à foutre des personnages mais alors là c'est un chef d'oeuvre d'esthétique d'intelligence etc mais bon je pense pas que Besson pense être Kubrick donc à partir de là il a oublié ce que c'est de faire un film qui est de raconter une histoire entre un bonhomme et un bonhomme ou un bonhomme et une bonne femme qui rencontre un autre bonhomme et il leur arrive des trucs quoi ou alors pour revenir à la BD Léo au BD de Léo c'est ce qu'il fait parfaitement Léo dans ses BD alors parfois c'est presque à deux doigts d'être de la télé novella brésilienne c'est à dire la clinique de la forêt noire c'est des histoires sans fin avec les personnages et tout mais il le fait super bien donc on est content de suivre les personnages c'est tout l'inverse dans Valérian il n'y a plus de personnages en tout cas si on fait quelque chose dans l'histoire limite on fait quelque chose à la Mad Max c'est à dire que Mad Max sur Hero le scénario on ne peut pas dire que le scénario brille par son agréabilité et compagnie mais par contre d'un point de vue visuel et de l'expérience historiale en salle c'est exceptionnel c'est vraiment un immense humain mais voilà c'est le contre exemple c'est à dire qu'on peut faire un film d'action de science-fiction où il n'y a pas du tout de réflexion vraiment de profondeur intellectuelle comme peuvent apporter les grands films de SF Blade Runner 2001 Matrix il y a quand même un choc intellectuel où il y a une vraie proposition au science-fictif et c'est vrai qu'à Valérian il n'y a malheureusement il n'y a pas ça le scénario ne suit pas et c'est hyper décevant parce que malgré en effet comme dit Denis un visuel hyper alléchant des bonnes idées c'est vrai qu'il y a un problème de rythme en plus dans ce film donc voilà et encore on dit je vois certains qui disent c'est l'impression d'avoir eu un cinquième élément bis encore le cinquième élément au moins il y a des acteurs carissons c'est autre chose c'est marrant c'est autre chose voilà il y a un charme il y a au moins quelque chose et là dans ce Valérian et pourtant et ce qui est le pire c'est que ça a coulé ça a coulé Besson c'est ça finalement c'est pas plus fou moi je pensais pas que Besson pourrait couler et aurait tout dilapidé pour ce projet là ce qui fait que c'est assez beau parce que finalement il serait allé jusqu'au bout de son truc et à ce niveau là ça vaut le respect mais c'est vrai que c'est en plus ça a coulé le studio de Besson c'est un peu le premier film qu'il voulait faire c'est profondément honnête malheureusement de ce plantage je pense qu'il va refaire encore 2-3 taxis puis il va reprendre du poil de la bête il va falloir qu'il fasse le beurre pour se mettre à jour c'est compliqué et puis même maintenant plus les différentes affaires judiciaires c'est pas forcément un incident d'inviter sur une émission ou de l'interviewer comme ça c'est devenu quelqu'un de plus en plus personnellement de Gratta et c'est compliqué parce qu'en effet Besson est quelqu'un clairement dans le cinéma français qui a essayé moi j'aime pas trop tous ses films évidemment mais au moins il a essayé de faire des choses au moins vraiment il a tenté de faire quelque chose d'un point de vue il était respecté aux Etats-Unis comme étant le seul producteur à la hauteur des Américains après pour ceux qui ont travaillé avec Besson je crois que c'était pas forcément évident c'était une forte personnalité il y a aussi pas mal de choses qui craignent derrière mais c'est vrai que c'est dommage de s'être effondré sur Valérian et Loraline on va pouvoir passer à la dernière partie de l'émission où nous allons parler du planning des sorties on a pas mal d'oeuvres à vous présenter qui vont arriver dans les prochains jours dans les prochaines semaines ou les prochains mois Alix je dis pas de bêtises je dis pas de bêtises j'explique maintenant on va commencer par une oeuvre qui s'appelle Les petits monarques yes carrément donc Les petits monarques ça sort le 3 juin donc là enfin ce dont on va se parler sur cette oeuvre là et la prochaine c'est des oeuvres un peu originales dans le catalogue de Dubuis déjà parce que c'est un achat de droit ici donc la BD sort aux Etats-Unis en avril donc on est vraiment sur une parution très proche et là donc Lloyd tu vas à chaque fois donner le bon sous-genre suite à ma description parce que c'est toi le pro de la SF donc là on est dans un récit moi j'ai envie de dire post-apocalyptique puisque l'idée c'est que le soleil s'est mis à taper avec des rayons un peu bourrins à tel point que ça a décimé la faune à la surface de la planète donc les humains ont été obligés de se réfugier sous terre donc post-apo ça va tu valides Lloyd c'est pour ça je valide post-apo nickel et donc on va suivre une petite fille et une adulte biologiste qui elles ont réussi à créer un vaccin et pour le rendre universel pour le donner au reste de l'humanité elles vont devoir faire un road trip tout le long des Etats-Unis pour suivre la migration des monarques donc les papillons qu'on voit en couverture qui sont l'ingrédient essentiel qui leur manque pour créer le vaccin à grande échelle et donc là on va rentrer dans les codes un peu classiques du récit post-apo où forcément il y a des catastrophes on se rend compte que l'humain est souvent un des plus grands dangers pour le reste de l'humanité mais ma lecture ouais c'est ça mais ma lecture c'est que vraiment la touche d'originalité c'est que pour un récit post-apo en tout cas moi j'en ai pas lu beaucoup des comme ça on est dans une étrange poésie douceur en fait on sent que l'auteur fait vraiment l'éloge de la nature et on n'est pas dans un monde ravagé comme on peut le voir souvent dans le post-apo on est vraiment dans un monde en fait qui a repris ses droits et où l'humain est finalement un invité comme les autres pour sa survie donc c'est très intelligent et très feel good pour un récit post-apo d'accord alors la prochaine oeuvre dont on va parler ça va être saison de sang alors il faut préciser pour préciser l'orthographe parce que je me suis fait voilà ça s'affiche je me suis fait avoir la dernière fois à faire Discord je me suis dit comment t'écris de sang sur saison de sang c'est ça c'est pas saison de sang de sang c'est vraiment saison de sang ça sera un peu long là aussi c'est une coproduction Duby se lance un peu sur des choses différentes grâce à un nouvel éditeur qui nous a rejoint donc c'est une coproduction avec Image Comics donc ça sort déjà en anglais c'est un récit qui est muet à quelques bulles près où on va suivre en fait une petite fille qui est protégée par un robot et là c'est un des bouquins les plus durs à pitcher je trouve c'est pas du niveau du dernier atlas mais presque tu es au niveau tu es du niveau donc on les suit tous les deux et elles avancent inexorablement elles ne se parlent pas le robot et l'enfant ne se parlent pas ils n'ont pas de langage ensemble et ce qu'on sait c'est qu'elles doivent avancer elles traversent des paysages qui sont magnifiques on est dans un monde différent dans le futur qui a bougé qui a évolué et elles vont traverser des villages des déserts des paysages dont j'ai même pas les mots pour les décrire et on va se rendre compte petit à petit que ce récit qui a l'air hyper poétique peut être aussi très dur on va se rendre compte au fur et à mesure de ce que symbolise cette petite fille et ce robot et j'en dis pas plus ça va être un très bel album très dense je crois qu'il va y avoir un peu plus de 200 pages et moi j'ai vraiment hâte j'ai lu que le premier chapitre pour l'instant est-ce que tu peux nous rappeler la date de sortie ? ouais tout à fait c'est le 17 juin 17 juin ok ouais donc le mois de juin va être très post-apo chez Dupu enfin très on voit ça on voit ça est-ce que ça t'inspire un peu Loïd ou pas du tout ? ça t'intéresse ? ouais j'ai été impressionné par les visuels que je vois là c'est original de faire un récit sans parole c'est marketingment et commercialement un peu casse-gueule mais par contre d'un point de vue visuel ça va être très intéressant et c'est rigolo toujours de voir ce que font-ils nos voisins à nos voisins étrangers sur de la santé c'est les auteurs qui ont fait Coda qui avaient été nommés aux Eisner donc voilà ils sortent pas de nulle part d'accord alors la dernière oeuvre qu'on va vous présenter on t'écoute Denis ? ah non 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 enfin je peux oui non il y a beaucoup de récits post-apo dans le comics en ce moment bon les plus connus c'est Sweet Tooth par exemple qui a été porté chez Netflix malheureusement pas très bien par rapport aux comics d'origine mais c'est amusant parce qu'on revoit c'est des trucs qui reviennent de manière cyclique parce que c'est Jeremia dans la bande dessinée franco-belge qui est chez Dupuis de Herman qui a un récit comme ça post-apo et là il y a des images qui me font penser à des images de Jeremia donc comme quoi l'angoisse de fin du monde revient sans arrêt d'accord pour le coup je disais qu'on va vous présenter une dernière oeuvre avant le concours parce qu'il y a toujours un concours à la fin de l'émission encore une fois on va vous faire gagner des choses donc restez bien connectés et la dernière oeuvre donc ce sera Outlaws yes exactement alors Outlaws ça nous permet de mentionner un grand classique de l'ASF dont on n'a pas parlé Orbital Orbital oui Orbital 8 hommes enfin pareil enfin pour moi en tout cas Denis et l'oeil vous avez sûrement plus de choses à dire mais pour moi c'est un peu du niveau de Valérian en termes de qualité scénaristique et de monde d'univers qu'on nous propose avec toutes ces races tous ces conflits géopolitiques je crois que Lloyd tu avais même participé à notre intégrale dernièrement oui oui tout à fait j'ai eu le plaisir de pouvoir interviewer les auteurs pour les deux intégrales du puits de cette série qui est vraiment remarquable qui est très très bien dessinée déjà par Serge Pelé qui est un des rares à faire de la couleur en direct sur ses planches c'est plus si courant que ça maintenant et puis il y a de très très bons scénarios de Sylvan Renberg qui est aussi un très bon scénariste qui scénarise beaucoup de choses et donc ça je pense que Orbidal c'est clairement sa meilleure série en termes de narration c'est chouette qu'ils sortent en spin-off c'est bien ça va permettre aussi de moins attendre parce que pareil sur Serge il est pour dessiner il a raison on attend entre 3 et 4 ans pour des albums donc c'est assez c'est assez c'est normal c'est le temps qu'il faut on peut vous dire 10-12 000 ventes en moyenne par volume quand ça sort c'est quand même une série solide orbitale et j'ai vraiment hâte de voir ce spin-off avec un dessinateur ils ont mis du temps à le trouver ça n'a pas été évident parce que passer derrière Serge c'est compliqué et dans des récits de space opéra comme ça il faut avoir un bon dessinateur sur les décors et les vaisseaux et ça c'est pas toujours toujours évident et même sur les aliens donc il faut trouver la perle rare et voilà je crois que c'est bon et puis ce sera c'est pas mal puisque on suit on suit la sœur du héros qui s'appelle Caleb et donc cette fameuse sœur est on va dire un personnage négatif une anti-héroïne donc ça va être intéressant de suivre cette aventure et puis c'est bien ça permet aussi de ne pas trop oublier la série parce que malheureusement ça c'est le défi quand on a une série donc c'est vraiment c'est trop la mode et en plus qu'il faut attendre 3 à 5 ans pour un album c'est vrai que c'est pas évident pour renouveler le lectorat donc ça va pas et puis dans un monde qui consomme de plus en plus rapidement en plus c'est ce qu'on disait tout à l'heure ouais complètement et l'avantage de cette nouvelle série du coup c'est que en effet comme tu le dis je pense que tous les fans d'Orbital qui ont lu les 8 tomes ou les 2 intégrales qui existent vont vraiment trouver leur compte puisqu'il y a le pendant de la sœur de Caleb qui va faire sa fugue sa fuite sa révolte et qui va retrouver toute en fait qui va refaire sa vie dans la confédération intergalactique et qui va atteindre un peu les bas fonds de cette société là donc ça fait vraiment le pendant à Orbital mais c'est aussi un moyen de se plonger dans cet univers même pour ceux qui n'ont pas encore découvert Orbital c'est un vrai bon moyen de découvrir cette œuvre là donc ça ça arrive le 19 août donc ce qui fait que c'est une une exclusivité qu'on vous fait là personne d'autre que Lloyd qui avait apparemment bien potassé ses infos personne d'autre est au courant moi je me rends compte durant cette émission que Lloyd c'est tout il va falloir quand j'ai besoin de tuyaux tout ça il va falloir que je me rapproche de lui n'est-ce pas Lloyd moi quand j'ai une page sur mes scénarios je l'appelle file-moi une page ou deux dans notre scénario c'est ça non je déconne non 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 qu'est-ce que je raconte déjà rappelle-moi en tout cas ça m'a fait très plaisir de vous avoir l'œil des Denis je suis très très content d'avoir fait cette émission avec vous on va pouvoir procéder au deuxième concours de la soirée qu'est-ce qui a gagné Alix ? alors à gagner très grosse coïncidence en fait donc vous connaissez peut-être le journal Spirou qui fait aussi partie du monde de Dupuis le journal Spirou qui existe déjà depuis un bon bout de temps et là très marrant en fait le 2 mars ils sortent leur numéro spécial SF et on s'est absolument pas concerté donc ce qu'on s'est dit avec Morgane le rédac chef de Spirou c'est qu'on allait offrir à 3 euros gagnants leur journal Spirou bien avant en plus les abonnés en exclusivité donc dans Culture Bull et en plus ce que je voudrais souligner juste c'est que la couverture le dessin de couverture a été fait par Arthur Depince donc l'auteur qui nous a fait Zombie Linium chez nous et donc c'est toujours un plaisir pour les yeux alors ça va être simple pour gagner 3 exemplaires du journal de Spirou pour le coup il faut tout simplement taper dans le chat point d'exclamation Spirou ça sert à rien d'être les plus rapides mais il faut le faire on vous laisse 2 minutes et ce sera un tirage au sort juste après j'aurais dû faire la blague point d'exclamation Fantasio pour voir les gens qui anticipent un peu qu'on a déjà préparé le mot en train de pester chez eux et je vois qu'il y a une petite blague aussi je valide je t'emmène au kebab à Boulogne j'ai pas vu sa blague zut il l'a raté là ça défile comme c'est le concours en tout cas Lloyd t'es vraiment un puits de science de l'ASF on te réinvitera sûrement dans l'émission dès qu'on abordera ces sujets là si tu as un peu le temps tu es le bienvenu Denis également c'est un véritable honneur de t'avoir eu pour moi tu es le bienvenu dans l'émission quand tu veux j'espère te rencontrer en vrai je serai peut-être à Angoulême pour le coup je suis en train de voir quand je vais descendre et puis ouais on y arrivera sûrement puis je sais qu'il y a pas mal pas mal de monde à voir là-bas en tout cas vous êtes les bienvenus quand vous voulez dans Culture Bull pour ceux qui nous rejoignent qui nous rejoignent un peu tardivement sachez que l'émission a lieu tous les lundis à 21h qui va être disponible en replay dès la fin de cette émission vous pouvez la regarder tout de suite si vous travaillez pas demain ou sinon vous pouvez la regarder demain sur votre lieu de travail tu vois comment je corromps les gens et en tout cas en tout cas on va tirer les gagnants du concours je sais pas si c'est si on est bon attention 3 2 2 1 qui est-ce qu'on va voir ce soir je sais pas si j'ai eu l'information sur le discord on va sûrement aller ah j'ai eu 3 propositions on va aller sur TAV online je pense TAV let's go merci à tous d'avoir suivi l'émission merci encore Denis merci Lloyd je vous remercie vraiment sincèrement on se dit à bientôt Alix comme d'habitude t'as été magnifique dans l'émission merci pour toutes les refs et l'orientation parce que je suis je suis quelquefois un gros noob et heureusement que Alix est là pour pour m'éclairer sur certains sujets on se dit à lundi prochain pour un culture bull spécial manga pour le coup ce sera avec Sébastien Nveiga Dupuis on parlera de Manchuria bien sûr et de Genesis à la semaine prochaine merci à tous à bientôt salut à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501 ... 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